On va se génie sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, aujourd'hui avec vous, Caroline Diamand, Elsa Fayel, Gérard Nulet. Dans le dernier épisode, Pierre et Jean s'étaient bêtement disputés. Arriveront-ils à mettre leur rancœur de côté ? Et referont-ils copains-copains sur Europe 1 ? Et Pierre Benichou et Jean Benquidi ! Regardez, ils regardent leurs chaussures, ils n'osent pas s'embrasser. On s'est embrassés. C'est vrai ? On s'est embrassés, mais avec un, vraiment, je te jure, c'était d'un naturel, tu peux pas te dire. C'était assez furtif. J'ai l'impression d'avoir deux enfants en face de moi. Ah, vous aussi, Caroline, regardez. Parce qu'ils meurent d'envie d'être un nouveau copain. C'est difficile, parce qu'après, qu'est-ce que les gens vont dire ? C'est comme si maintenant l'Occident se réconciliait avec Kadhafi, tu vois ? On dirait, on dirait, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Kadhafi, vous dites Kadhafi pour moi à cause de la ressemblance physique ? Non, pas du tout, pas du tout, monsieur. Un peu de salopard. Non, non, non. Alix est au téléphone, elle va peut-être arranger les choses. Bonjour, non, c'est pas votre épouse. Bonjour, chérie, comment ça ? C'est une autre, Alix. Bonjour, Alix. Bonjour. Vous n'êtes pas même bénichou ? Non, pas du tout. Tu sais, c'est pas cher, si tu veux le devenir. Tu as trois sous espagnols, moi je suis d'accord. Alix ne nous écoute pas depuis longtemps en tout cas, depuis six mois. Elle ne m'a jamais écouté. Alors, je lui ai dit, fais ça, elle fait le contraire. Je lui ai dit, tu ne m'écoutes pas. Alors, Alix ? Oui, je vous écoute depuis six mois seulement. Eh bien oui, et qui vous a incité à nous écouter ? Une amie. Très bien. J'ai écouté déjà depuis longtemps. Et vous dites, j'adore bénichou, j'adore Christine Bravo et Christophe Beaugrand. Ah oui. Il y en a deux qui ne sont pas là. Vous avez de drôles de goût quand même. Et pourquoi Christophe Beaugrand ? Pascal, il dit des petites phrases parfois qui sont marrantes. Par exemple ? La première fois que je l'avais entendue, c'était quand il avait dit, t'as les boucles, t'as les glandes, t'as les creux de nexpandre. Ah bah oui, ça c'est un grand classique. C'est bien, c'est bien. C'est Pascal, ça ou Descartes ? Extraordinaire que quelqu'un puisse aimer un de vos chroniqueurs à cause d'une phrase de genre. Elle a 19 ans, Alix, elle fête son anniversaire. C'est demain, c'est ça ? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui ! Bon anniversaire ! Bon anniversaire ! Et comme mon neveu, Antonio, je vous souhaite bon anniversaire. Ça réussit. Eh bah Alix, pour ton anniversaire, tu veux que je te dise Alix ? Oui. T'as les boules, t'as les glandes, t'as les creux de nez qui pendent. Merci. Antoine est au téléphone maintenant. Salut Antoine. C'est mon fils ! Décidément ! C'est toute ta famille, mon dieu ! Il a 15 ans, cet Antoine-là, c'est bien ça ? Oui. Salut Antoine. Et comme tous les adolescents étant en vacances, vous ne pouvez pas vous coucher avant 2-3 heures du mat', vous dites ? Oui. Et vous levez avant ? 14h, 15h. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Tu veux finir comme moi, petit con ? Et vous nous demandez de vous appeler pour vous réveiller. Voilà. Bah voilà, 15h30, c'est raisonnable. Oui, ça va. Oui, il a l'air bien réveillé. Je ne sais pas s'il a compris. Vous reprenez l'école quand, Antoine ? Lundi. Lundi, bah oui, comme tout le monde. N'y va pas. Tu veux un conseil, Antoine ? N'y va pas, c'est des conneries. On va t'apprendre quoi ? On va t'apprendre à devenir un homme ? Non. On va t'apprendre à gagner de l'argent ? Non. On va t'apprendre à ouvrir un restaurant comme M. Miller ? Non. Ça n'a aucun intérêt, l'école, en ce moment. Salut en tout cas, Antoine. Salut. Bonjour M. Ruckier. J'aimerais que vous transmettiez ce message à Elsa Fayère. Oh Elsa. Ma chère, ma douce, ma belle Elsa. J'aime tout chez toi, mais par-dessus toute ta voix, elle fait briller mes... Il est con. Bah attends, je m'en rappelle ma voix aussi. Elle fait briller mes grises et sombres journées. Si tu savais, comme j'aimerais, t'enlacer et te murmurer à l'oreille pour te promettre mons et merveilles. Oh ma chère, ma douce, ma merveilleuse Elsa, je t'en prie, viens avec moi. Signé Laurine. Je croyais que c'était Aragon. Laurine, parce qu'il y en a marre, qu'il n'y en a que pour les PD dans cette émission. Merci. Ça, c'est assez drôle quand même. C'est assez drôle. Ah non, mais elle a du bourre, hein ? Elle est quand même drôle. Ah oui, très drôle. C'est vrai, elle a raison. Pourquoi ne faites-vous pas gagner un séjour gastronomique dans l'établissement Ardéchois de Gérard Miller, me demande Nicolas. Ah bah parce qu'ils n'ont jamais bouffé là-bas, ils ne se rendent pas compte. C'est une question de grand succès de l'été. Est-ce à cause de la valeur d'un tel séjour qui ne dépasserait pas les 50 euros, du coup ce serait un peu mesquin comme cadeau ? Est-ce à cause de l'établissement qui n'est pas au dorme, je pense notamment aux toilettes ? Ou est-ce la partie hôtellerie qui pose problème vu que ce serait du camping sauvage, l'attente n'étant pas fournie par le beau-frère de Gérard ? Merci de nous éclairer, demande Nicolas. Je suis absolument pour un partenariat avec Europe 1, donc ce restaurant est ouvert jusqu'au 17 septembre, ensuite il va fermer puisqu'il est saisonnier, mais l'année prochaine on peut effectivement faire un partenariat et faire gagner des séjours à Alboussière. Mais ils ont le temps de mourir d'ici l'année prochaine. Un type qui passait pour un intellectuel il y a encore 6 mois, on peut faire un partenariat parce que nous avons les trucs à la carte. Vous avez le menu, c'est plus douce quand on prend l'angouste ou pas ? Un de nos amis communs, Charludon, est venu, lui, pendant quelques jours chez moi, il a pu... Ah mais moi si vous m'aviez invité, je serais venu M. Miller. Pourquoi t'as pas invité Laurent ? J'attends d'être au niveau supérieur. Non mais tu me passes tournant chez lui à Marseille, tu l'invites pas. Non mais invité Laurent suppose que l'hôtellerie soit aux normes. C'est sympa pour Charludon que tu l'hôtellerie est pas aux normes. Les autres ils peuvent chier n'importe quoi et pas moi. Je parle de l'hôtellerie, les gens qui vont au restaurant viennent pas dormir chez moi, j'ai une maison à côté, dans cette maison, Charles était évidemment invité. J'invite pas tous les gens qui viennent au restaurant. Il y en a des centaines qui viennent pas. Laurent, comment on va l'habiter chez toi ? Pierre, il n'est pas passé pendant l'été alors ? Non parce que moi, moi je suis un lacanien, moi je crois aux jeux de mots, je crois aux consonants qui ont du sens. Ouvrir un restaurant à la fin de carrière dans la dèche. Je suis d'autant plus lacanien que je me permets de vous dire que lundi prochain pour le 30e anniversaire de la mort de Jacques Lacan, il y a un film que j'ai réalisé sur France 3 qui passe une deuxième partie de soirée, il s'appelle Rendez-vous chez Lacan lundi prochain. Sans supplément. Et tu offres un petit digestif après le film ? Non mais arrêtons les tauliers qui font des trucs. Tu étais un psychanalyste devenu restaurateur, tu es un restaurateur qui se réclame à tord d'un psychanalyste. Non, non, tu es jaloux alors que nous sommes maintenant confrères, collègues, tu es jaloux. Vous savez qu'il va enseigner à l'université. Professeur associé, bon moi évidemment je suis professeur titulaire, c'est différent. Professeur associé pour 12 séances, évidemment moi j'enseigne depuis 30 ans, mais c'est quand même un pas en avant dans la carrière de Pierre qui va être à Sciences Po. C'est vrai, vous m'avez appelé, c'est vrai, maintenant ça me revient. Oh ça va, c'est gentil. Bah oui, vous m'avez appelé pour me le dire. Oui c'est secret quand même. J'étais fier, j'étais fier d'apprendre que vous alliez enseigner à la Sorbonne, c'est ça ? Non, à Sciences Po. Mais tu vas leur enseigner quoi ? Si on se demande, parce que je regrette de t'avoir eu à côté de moi si souvent et que tu ne m'aies jamais rien appris. Comment je ne t'ai jamais rien appris ? Non mais il a bien les cours du soir. J'ai pu me faire des pauvres en ce jour. Oui c'est vrai, qu'est-ce que tu m'as appris Marcel, mon beau-frère ? Je ne sais pas si c'est ce que tu m'as appris. Non, c'est un truc sur le journalisme où ils prennent des... Je t'en prie. Ah oui, t'es retraité de moi jusqu'après. Pas sur le métier. Pas sur le métier. T'es retraité de journée. Tu as été un immense journaliste, mais tu es retraité. Mais c'est vrai. Vous voyez qu'on dise votre âge ? Moi, je vais avoir 68 ans l'année prochaine. À 68 ans, il est encore à montrer sa vieille face. Mais bien sûr. Quand il aurait 68 ans, moi, j'aurais arrêté depuis longtemps. C'est honteux quoi. Il y a de la jeunesse ici. Pas vraiment belle. Il y en a des appétissantes là. Putain dis donc. C'est vrai que ça mériterait que je les tweete, là, c'est ça, Caroline. Je vais tweeter, c'est ça. Ça veut dire quoi tweeter, c'est ça ? Écoutez, le groupe Lagardère nous a donné un petit livret numérique. Vous n'avez qu'à le lire, Pierre, et vous comprendrez... Oui, mais il n'y a pas marqué tweeter les seins de Caroline Diamand. Moi, j'ai des nouvelles d'Olivier de Kersauzon. Il revient vers le 18 septembre. Il va bien et il sera là avec nous à partir du 18 septembre, Olivier. Il est toujours aussi marrant, ton type. Ah ouais, ouais. Il m'a parlé de vous, Pierre. Tu lui manques beaucoup. Parce qu'il adore Jean-Benguigui et Christophe Beaugrand. Il compte bien les défendre quand il va revenir, Kersauzon. Oh là là, ça va, ça va chauffer. Ça y est, j'ai tweeté vos seins, Caroline. Ça y est ? Tout va les recevoir. Il y a des propositions. En 3D sur Twitter. Mais qui les... Laurent est au téléphone. Salut Laurent. Bonjour Laurent. Vous n'êtes pas content parce qu'hier, j'ai donné... Mais ce n'est pas ma faute en même temps. J'ai donné les résultats d'un sondage qui nous classait les villes où il faisait bon vivre. J'ai pour mémoire d'ailleurs que c'était Vancouver qui était en tête. La deuxième, Vienne. Et la troisième, Pierre, la troisième ? Et la troisième... Venise, puisque visiblement il y a le BV. Mais non, mais non, mais non, mais non. Non, c'est Melbourne en fait. Oui, oui, en Australie. Melbourne la première. Voilà. La deuxième c'est Vienne et la troisième c'est Vancouver. Et la dernière du classement, c'était Harare, une ville du Zimbabwe. Du Zimbabwe, oui. La pire ville où vivre. Oui, oui, j'ai envoyé mes enfants faire leurs études là-bas et ils sont venus. Bah, c'est pas vrai parce que Laurent, il y vit. Ah bon ? Aux Zimbabwe. C'est vrai, Laurent ? Oui, tout à fait. J'y vis six mois de l'année et quand j'ai entendu les resteurs de ce sondage, j'ai pas pu me retenir de vous envoyer un mail. Je me doutais bien que c'était pas vous qui étiez à l'origine de ce sondage. Bah non. Jamais je me serais permis. Je ne savais pas quels étaient les critères sur lesquels le sondage pouvait être basé. Bah c'est la délinquance en gros. Eh ben... Non ! Non, pas du tout. Vous voulez vous qu'être de la délinquance au Zimbabwe ? Il y en a moins que dans ton pays. C'est pas ce que je veux dire ? Non, non, ça faisait partie des critères. Non, les critères c'est la culture, le sport, les transports, les espaces verts, le climat, la santé. C'est tout ça les critères. Les écoles, l'éducation. Le niveau de vie. Voilà. On a tout disponible. On a un très bon système de santé qui est malheureusement privé mais qui existe. Qui est réputé d'ailleurs dans ton entier. Se faire soigner au Zimbabwe, c'est connu. On a une des meilleures écoles de médecine d'Afrique australe. Et voilà. Et tac. Et tac. Il y a des très bons hôtels. Le meilleur climat puisqu'on a un climat tempéré. On a un hiver, on a un été, on a un printemps, on a un hôtel. Ah bah moi aussi, ça c'est bien ça. Je suis allé au Georges 5 hier. C'est pas le monde entier. Je suis allé au Georges 5 hier, j'ai pris une suite. Ils sont pas croyables ces gens. Je me dis le service c'est pas très bon. Je me dis vous croyez au Zimbabwe ou quoi ? Vous n'êtes pas la prochaine fois allé au Fort-Simon ? Ils sont pas croyables. Dès qu'ils sortent du 6ème, ils ont l'impression qu'ils sortent en Afrique ces gens-là. Quoi ces gens-là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On va se fâcher avec tout le jeu. Qu'est-ce qu'il a Robert Ménard ? Ah non, tout n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non mais j'ai vu l'air de... Vous aviez tous un petit sourire, ironique. C'est un lobby qui est contre toi. Mais tu comprends pas que c'est un jeu, il appelle le monsieur charmant, appelle du Zimbabwe, donc voilà, nous rigolons sur le Zimbabwe. Il leur a appelé Zanzibar, on fait pareil. Oui, oui, lui il est dans l'Ardèche. Même si c'est vrai qu'il appelle du Zimbabwe. Il est dans l'Ardèche, lui, parce qu'il est près de ses sources là-bas. Je me retourne en Pologne. Je me retourne en Pologne, il lui a dit. Je me retourne en Pologne. Et c'est moi que vous traitez de Ménard. De toute façon, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, je viens de réaliser, je me sens goye. Je ne sais pas comment vous réunissez vos équipes. C'est très communautaire aujourd'hui. C'est limite vexant. Et moi, ça me fait très peur. Je me sens trop aujourd'hui. Moi, ça m'a même inquiété. Je me suis même demandé si vous n'avez pas regroupé. Pour nous réunir. Exactement. Moi, je me suis dit, c'est peut-être pas une émission, c'est peut-être une rafle. J'ai eu trop peur. Non, mais c'est vrai. Il a dit à ce service, je ne veux que des jeunes, ils lui ont mis cinq qui pour. Non, mais vous avez tendance à regrouper. L'autre fois, il y avait dans la même émission quand même, Stevie, Bongrand. Bongrand. Arrêtez d'éclorcher son nom, enfin. C'est Belgrand, il s'appelle. Vous êtes jaloux. Vous regroupez par communauté quand même. Pas du tout. Il fait des groupes, des ensembles. L'avantage de Pierre, c'est qu'il peut être dans plusieurs communautés. Un jour, il y aura Daniel Evenou, les vieux. Pourquoi je n'ai pas les seins refaits, moi ? Ah oui, je peux aussi avoir les seins refaits. C'est pas gentil pour celles qui sont là. Moi, parce qu'il y a une des deux qui les a parlé. Laurent, vous êtes toujours là, Laurent ? Je suis toujours là. On vous remercie en tout cas de votre petit coup de fil du Zimbabwe. Ça nous fait plaisir et c'est bien de réhabiliter ce pays où vous vivez six mois de l'année. Vous y êtes en ce moment ou pas ? Non, je pars bientôt. Bonne chance. Et continuez à nous écouter, Laurent. Merci beaucoup. Je vous écouterai. Merci, bonne fin de journée. Vous allez être contents parce que j'ai une chanson inédite de Christophe May. On sait que c'est un des chanteurs les plus populaires du moment. Non, franchement, là. Non, je vois votre joie. Avec Laurent Ruquier sur Europe 1. Jean-Michel est au téléphone maintenant pour une précision par rapport à une information qu'on a donnée hier. C'est bien ça, Jean-Michel ? Absolument. Bonjour, Laurent. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. On a parlé de Vladimir Poutine hier. Je ne suis pas un spécialiste de Vladimir Poutine. Ah bon ? Alors pourquoi vous appeler ? Mais ? Et je ne suis même pas un spécialiste de l'objet de mon appel, en fait. D'accord. C'est simplement qu'hier, Laurent a parlé de Vladimir Poutine qui s'est fait un peu de publicité en roulant sur un sidecar. Exact. Il ne voulait pas sur un sidecar, il roulait sur un trike. Ah bon ? Quelle est la différence entre un trike et un sidecar ? Eh bien, un trike qui est un espèce de tricycle. Une espèce, oui. Qui ressemble à une moto, quoi. Alors que le sidecar, c'est une moto avec une pièce rajoutée à côté. Et vous donnez des coups de téléphone comme ça à toutes les radios, des trucs aussi intéressants ou pas ? Ou on est des privilégiés ? Non, non, vous êtes des privilégiés. Merci Jean-Michel. Yuri me dit, j'ai 15 ans, je vous écoute tous les jours. Bref, je suis fan. J'ai un ami de mon âge qui, lui, écoute la radio plus jeune, c'est Skyrock. Je lui ai déjà parlé de votre émission en lui disant qu'on y apprenait beaucoup, information, culture, tout en rigolant. Mais rien à faire, il reste scotché à Skyrock. Il ne veut pas changer de station. Est-ce que vous pourriez l'appeler pour le débaucher et le convaincre d'écouter, lui aussi, votre émission comme moi je le fais ? Alors on va essayer de l'appeler. Est-ce que j'ai son prénom ? Non, je crois pas. Tu l'appelles mec. C'est un copain de Yuri. Putain, dis salut mec. Salut vieux. Non, salut Tombo à Yuri. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Je peux lui laisser un message ? Jeune, Pierre. Dis-donc, vieux. Entre jeunes, on s'appelle vieux. Dis-donc, vieux. Quitte à écouter de la merde, autant écouter Europe. Ça, c'est un slogan, alors. La première radio qui ose ce slogan, alors là, quitte à écouter de la merde, autant écouter Europe. C'est vendeur. C'est vendeur. Il y a M. Oliven qui est là en train de dépenser beaucoup d'argent. Je ne sais pas si vous avez vu les affiches. Ah oui. Vous êtes beau d'ailleurs dessus. Vous êtes sur tous les culs de bus. Il adore être sur les culs de bus. On me dit que je suis sur les culs de bus. Moi, je t'en envoie de temps en temps. Je t'en envoie. Je vais arrêter parce que je ne vais pas passer ma vie à faire des photos. Dès que je suis derrière un bus, il y a Laurent qui est là. Il n'y a pas que moi. Il y a Nico. Il y a Bruce. Non, mais je ne vois que toi. Je vous vois. Honnêtement, en proportion, vous devez avoir l'émission qui marche le plus parce que, je vous jure, il y a une affiche des autres quand il y en a dix de vingt. Je demande les décomptes des affiches. Vous êtes tous photographiés au studio Rungard ou quoi ? Sauf que, je me permets de vous dire que pour les motards comme nous, c'est très gênant. Quand on est juste derrière le bus, on vous a un niveau un peu problématique. Nico Sayagas, c'est lui. Je suis juste au niveau de vous. Nico Sayagas. Nico Sayagas. Bruce, tout ça, ils ont autant d'affiches que moi. Je suis désolé. On vous voit plus. Ah non, non, non. Et Nicolas Canteloup aussi. Je n'ai pas vu du tout, lui. Je n'ai pas encore vu, moi. Canteloup autant que toi. C'est Canteloup et toi les plus. Et celle de Pierre, moi, j'en ai vu avec Pierre aussi. Elles sont bien, ceux-là. On les voit bien. Votre nouveau prof à Sciences Po, c'est marqué. Arrête de dire ça. C'est un truc qu'on m'a proposé qui n'est pas encore fait. Vraiment, est-ce que je t'embête, moi ? C'est comme, par exemple, si j'apprenais une nouvelle extraordinaire que tu es assez con pour ouvrir un restaurant dans l'Ardèche. Est-ce que je le dirais ? Non, parce que tu es mon ami et je me dis que ça va passer. Peut-être qu'on peut raccrocher maintenant sur la messagerie de Yuri. Ah oui. Putain, il a une émission de radio grâce au chez lui et tout, comme ça. Pour lui. J'ai aussi, non pas une devinette, une question envoyée par un auditeur qui veut vous piéger, qui veut que vous tentiez de trouver quel est le dénominateur commun entre ces trois personnes. C'est Chris qui me pose et qui vous pose ces questions, puisque moi, j'ai la réponse. Quel est le dénominateur commun entre Marilyn Monroe, Laurence d'Arabie et Jésus de Nazareth ? Alors, Dieu sait que je trouve souvent les réponses. Il n'y a pas de blague, c'est sérieux. Ah, c'est pas une blague ? Non, c'est pas une blague, c'est sérieux. Oui, mais quand vous dites ça, on ne vous croit pas. Il y a quelque chose, c'est que le Christ a été crucifié, comme chacun le sait. Ah bon ? Et que Marilyn Monroe a été punaisée sur des murs. Non, c'est pas ça. Et Laurence d'Arabie, alors ? Laurence d'Arabie, il s'est mis sous une plaque de métro et puis sa jupe a été relevée. Et Jésus aussi. Je crois qu'ils ont la même date anniversaire. C'est important de dire Jésus de Nazareth, spécialement. Non, Jésus. Oui, oui, parce que ça rappelle son origine, sa naissance. Tu connais beaucoup de Jésus de Bois-Colombe. Ah, il y en a plein. Je sais. Il y a Jésus de Porto. Ils sont tous les trois juifs. Pardon ? Ils sont tous les trois juifs. Non. Marie, non. T'es pas juif. Leur mère s'appelle Marie. Non, mais on commence à se rapprocher. Ils sont tous les trois juifs. Ils sont nés de pères inconnus. Non, mais on se rapproche. Mais on se rapproche. Ah, leur mère était vierge. Non. Non. Qui a cru à cette histoire ? Non, mais c'est très peu. Leur mère, qu'est-ce qu'elle avait, la mère de Marie de Monroe de particulier ? La mère de Marie de Monroe. Elle l'a abandonnée. Elle l'a abandonnée. Elle était folle. Un petit peu, si, si. Elle était folle. Non, non, non. Ils sont nés tous les trois dans une étable. Non. Ils sont nés sous X. Alors, il faudrait savoir. Ils ne sont pas nés sous X, mais on se rapproche. Ils ont été reconnus après. C'est le nom propre qu'ils portent. On se rapproche. Est-ce qu'ils ont un nom de lieu ? Non. On les appelle Jésus de Nazareth, Laurence d'Arabie. Et Marilyn de Monroe. Et Marilyn de Monroe. Évidemment. Jésus de Nazareth, Laurence d'Arabie, Laurence d'Arabie. Ils ont changé de nom. Ils ont un moment changé de nom. Ils n'ont pas pris le nom du père. Ils n'ont pas de date de naissance. C'est lié à leurs parents. Leurs parents n'étaient pas mariés. Bonne réponse de Caroline Diabon. On a plus que ça. Ce n'est pas vrai. Joseph et Marie étaient... Ils n'ont pas couché, Joseph et Marie. Leur père n'a pas épousé leur mère. Voilà. Et pourquoi ? Ni à Marilyn de Monroe, ni à Laurence d'Arabie, ni à Jésus. Si le père de Jésus est Dieu, il est bien évident qu'il ne va pas épouser. Ils allaient à la mairie. Ils disent... Nom de famille, Dieu. Profession, Dieu. En tout cas, c'était une jolie question. C'est un point commun entre des millions de personnes. Des millions de personnes, c'est ça qui est bien. C'est ça qui n'est pas bien, je veux dire. Tout le monde, il y a tellement de couples qu'ils... Tu crois que mes parents se sont mariés ? Et ils ont toujours refusé. Non mais... Voilà. Si quelqu'un, un jour, vous dit... Ah ben moi, mon père et ma mère se sont pas mariés, vous pourriez lui dire... Ah ben tiens, comme les parents de Jésus, comme les parents de Marie-Hélène Monroe et de Laurence d'Arabie. Tu vois, dans un dîner, tu dis ça à quelqu'un qui dit mes parents ne sont jamais mariés. Ah ! Tiens ! Il y a la troisième... Ça n'a pas l'air con. Vous n'allez pas me croire. Laurence d'Arabie, Marie-Hélène Monroe et le troisième... Et le troisième... C'est le plus connu de tous. Quoi, Jésus ? Ben oui, oui. Ah tiens, il y a une blague qui nous vient de Marseille. C'est Véronique qui me l'envoie. Ça se passe dans un village corse. Le maire voit une citoyenne devant la tombe de son mari qui lui donne des coups de pelle. Sur la tombe, elle donne des coups de pelle. Sur la tombe, sur la tombe... Le maire, mais qu'est-ce que tu fais là ? Taper ton mari, il est déjà mort. Eh oui, il est venu dimanche voter, il n'est même pas venu m'embrasser. C'est pas mal ? Ah oui, c'est pas mal. J'ai pas compris. Non, ben c'est pas mal. Je vous explique pendant les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Caroline Diamant, Elsa Faillère, Pierre Benichoux, Jean Ben Guigui, Gérard Miller. Avec vous jusqu'à 18h. Avec vous aussi, Sandra et André. Bonjour. 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 Sandra est à Marseille. Pas loin de Marseille, en fait. Et André est à Lyon. C'est un match important, ça. Marseille et Lyon, c'est pas... C'est classique, ça. C'est pas deux villes qui s'apprécient beaucoup. Ah ben oui, parce qu'elles veulent toutes être la deuxième ville de France. Dites les deux. Et Laurence d'Arabie aussi. Qu'est-ce que vous faites du côté de Marseille, Sandra ? Moi, je suis près d'un village. Je suis dans les vignes, en fait. C'est un village qui s'appelle Velot. Ah, Velot. Velot. Velot, Velot. Velot. Et vous faites quoi à Velot ? De la bicyclette, ah oui. Non, non, non. Je fais une dépression, mais là... Ah, pardon. Vous faites quoi à Velot, une dépression ? C'est quand même extraordinaire. Vous n'êtes pas obligé de tout nous dire non plus. Mais enfin, grâce à nous, ça va mieux, j'espère. Exact, exactement. Et voilà. C'est pas depuis que vous nous écoutez. C'est pas à cause de nous, évidemment. Eh non, bien sûr que non. Au contraire, nous, on vous redonne la pêche tous les après-midi. Ah oui, oui. Oui, oui, même le week-end, donc... Eh ben voilà, ça va. Avec les best-ofs et tout. Non, non, c'est un plaisir. Et vous serez encore plus contente si vous gagnez un petit séjour à l'hôtel Le Prieuré. Eh oui, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien. C'est à Villeneuve-les-Avignons, ce bel hôtel 5 étoiles qui vous attend, vous, Sandra. Il est très beau. Ou André. André, qui est à Lyon. Salut les mecs. Ben non, il y a des filles aussi. C'est quoi ? C'est Dédé dans son camion, c'est ça ? André. Salut Dédé. Ah non, pas Dédé. Tu veux faire l'homme, tu dis salut les mecs. Je vais te dire un truc. Moi, je t'appelle Dédé puis tu le prends comme tu veux, ça va ? Qu'est-ce que tu vas me faire là ? Pas Dédé, pas Dédé. Tu vas nous faire une grossesse nerveuse ou quoi ? Faites quoi dans la vie, André ? Tu es étudiant en droit à la rentrée. Ça, c'est les nouvelles générations. Il faudrait que tu passes ton bac d'abord. Les nouvelles générations qui se tapent des prénoms, les malheureux André. Mais c'est joli, André. C'est très joli, André. C'est mieux que Gérard. Mais oui, mais moi, je ne suis pas la même génération. Non, mais il n'est pas. Il est étudiant en médecine, il a raison. C'est une autre génération. Mais André, c'est mieux. Les gens qui appellent leur gosse Marcel aujourd'hui. C'est mieux que Kévin, non ? Sérieusement. C'est mieux. Alors, André, vous êtes content de votre prénom, vous ? Je suis très fière de mon prénom. Surtout qu'à la base, c'est André Jean. Donc, c'est encore plus compliqué. André Jean, c'est bien aussi. Oui, ça, c'est bien. Est-ce que, monsieur, madame, toujours ton retour ? On t'en fisse, comment il s'appelle ? Jacques-André. 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 Le jour et la nuit, Jacques-André. Toujours. Il faut lui demander son stock de blagues et l'obliger à renouveler pendant l'été. André, vous nous écoutez depuis longtemps ? Depuis trois ans à peine. Parce que j'ai découvert la radio sur le tard. En fait, c'est un médias que je n'écoutais pas du tout. C'est pas vrai. Vous ne seriez pas un fils Edison ? Vous ne seriez pas un fils Edison ? Et il l'avait découvert par hasard ou par expérience ? Découvert comment ? Tu jouais avec des fils électriques ? Tout d'un coup, t'as entendu Drucker ? André, vous ne laissez pas faire, André. Ah non, non, mais bon, je m'y attendais avec Ferben et Chou en même temps. Bah, ouais, ouais, ouais. Je m'y en veux pas. Bon, bon. Attention, André, Sandra, c'est le match du jour qui va vous emmener en Allemagne, à Bonn, précisément, l'ancienne capitale de l'Allemagne de l'Ouest, Bonn. Et à Bonn, on y trouve depuis cette semaine des parcmètres très originaux. Quel genre de parcmètre ? C'est pour les prostituées. Excellente réponse de Sandra. Bravo. Eh ben, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait me mettre un parcmètre à proximité. Eh ben oui. Eh oui, maintenant, il y a des parcmètres pour prostituées. Là-bas, la prostitution est autorisée. En Allemagne, vous le savez. Oui, en France aussi. Mais elles doivent payer leur place. Elles doivent payer 6 euros par nuit de travail, indépendamment du nombre de clients. 6 euros, ce n'est pas beaucoup. Ça fait 12 euros pour la nuit. Ça fait 12 passes. Des parcmètres pour les prostituées. Mais oui. Mais parce que vous croyez... Pour leur voiture. Non. Pour elles. Pour la place sur le trottoir. Non, non. Des parcmètres pour prostituées. Sinon, on les emmène à la fourrière. Le ticket est valable de 20h à 6h du matin. En cas de fraude, elles reçoivent un avertissement. Il faut qu'elles mettent 6 euros pour pouvoir rester sur le trottoir. Et si elles ont une carte handicapée, elles peuvent rester plus longtemps. Elles se retrouvent avec des papillons sur la gueule collés si elles n'ont pas le chambre. Comment vous saviez ça, Sandra ? J'ai vu ça aux infos. Elle est déprimée. Elle est toute la journée devant la télé. Moi, je suis déprimée d'avoir perdu. Ah, merde. C'est ballot, Dédé. André, comment vous ne saviez pas ça, vous, alors ? Je ne sais pas. J'avais Internet pour tout. Ah, parce que vous trichez, en plus. Non, mais sauf que Sandra le savait. Manifestement, c'est une réponse sous-titanée. Elle n'a pas le temps de taper, oui. Ah, non, non. Et je dois dire que je suis assez satisfait. Parce que quand même, la présence d'un psychanalyste autour de ce micro, vous avez vu, a tout de suite eu un effet bénéfique sur cette dépressive qui, immédiatement, peut partir, du coup, en vacances. Où ça ? C'est un très bel hôtel. Au priori. Au priori. C'est très joli, Laurent. C'est à deux pas d'Avignon et de Nîmes. Sur la route des Vignoles. C'est bien, elle va être des paysiers. Elle vient de Marseille pour aller à l'Avignon. On va aller aux Zimbabwe. L'hôtel Le Prioré fait partie des maisons de Beaumanière. Un cours de tennis. Une piscine extérieure. Une excellente cuisine méditerranéenne. Grâce au chef Fabien Fage. Fage, c'est bien pour un chef cuisinier. C'est normal. C'est pour combien de jours ? Deux heures. Il y a des parcs-mètres. Il nous faut partir pour deux heures. Des parcs-mètres avec des cartes à putes. On vous embrasse, Sandra. Désolé, André. Abdou Fattah John Landali est un émigré syrien. Ça ne s'entend pas. De 80 et quelques années qui dirige un casino dans le Nevada. Et dans le Daily Mail, il jure cette semaine quelque chose d'assez étonnant. Il jure. Il jure. Il affirme. Il prétend. Il jure sur son honneur. Qu'il est quoi ? Qu'il est le fils de Saddam Hussein. Non. Abdou Fattah John Landali un émigré syrien de 80 ans qui dirige un casino dans le Nevada. Il jure quelque chose qui a un rapport avec le casino ? Non. Est-ce que c'est un lien de parenté ? Avec un dictateur ? Un lien de parenté. C'est un lien de parenté. Voilà. Avec un dictateur ? Avec les Syriens ? Pas avec un dictateur. Non. Pas avec un Syrien ? Pas avec un Syrien. Et avec quelqu'un d'une génération ? Avec Barack Obama ? Non. Qu'il est le descendant de ? Non. Ou le père de ? Le père de. Ah le père. De quelqu'un qu'on connaît tous ? Il dit qu'il est le père biologique de quelqu'un qu'on connaît tous. Obama. Ah non. Nicolas Sarkozy ? Non. Omar Sarif ? Non. Rafis Atou Diallo ? Non. De quelqu'un qui est européen ? Abdoufattah John Landali est un Syrien émigré qui vit aux Etats-Unis, qui a un casino dans Nevada et il prétend, il jure même sur son honneur, c'est dans The Daily Mail qu'il est le père biologique de ? Justin Bieber. John John Kennedy. Non. D'un homme politique ? D'un monsieur américain ? D'un homme. D'un homme. D'un homme. D'un homme américain. D'un homme qu'a quoi, qu'a une petite cinquantaine ? Il dit j'aimerais qu'on se rencontre avant qu'il ne soit trop tard. George Clooney ? Non. C'est-à-dire quelqu'un qui est déjà... Il est typé ? Est-ce qu'on voit qu'il est syrien le fils ou pas du tout ? Ah c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose. Sean Penn. Sean Penn, non. C'est un acteur de ses débats ? Alors là, Pierre Benichoux, je n'en reviens pas. Pourquoi est-ce que je connais un homme ? Vous avez étudié pendant l'été ? Parce que l'année dernière, on en était resté à Rudolf Valentino et Clark Gable. Non, pas du tout. Et là, cette année, Sean Penn. Alors là, je ne vous mets pas dit. Donc c'est un homme, il est père d'un homme qui aurait une soixantaine d'années aujourd'hui. Mickey Rourke. Est-ce qu'il est comédien ? Mickey Rourke. Non. Mais vous ne répondez pas, alors du coup on ne peut pas progresser. Ce n'est pas Mickey Rourke. Ce n'est pas Mickey Rourke. Mais est-ce qu'il est un homme politique ? Ce n'est pas un comédien. Est-ce que c'est un homme politique ? Ce n'est pas un homme politique. Il a répondu à cette question. Est-ce que c'est un chanteur ? Il y a quelque chose qui est important, c'est quand je vous ai dit... Les prénoms. ...que le papa signalait qu'il aimerait rencontrer son fils... Avant qu'il meure. Avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire qu'avant que le fils... Ah non, je sais, je sais, je sais. C'est le patron de Google... Ah, de Steve Jobs. C'est Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Alors, c'est... Le père de Steve Jobs. Le père biologique de Steve Jobs. Bonne réponse de Pierre Bénichemont. Eh oui, eh oui. On lui accorde. Parce qu'avant qu'il soit trop tard, parce qu'il a quand même une maladie grave. Le patron d'Apple, qui a 56 ans, Steve Jobs, aurait donc un père biologique... En Syrie. Voilà, en Syrie. En fait, il s'y appellerait comment, alors ? Non, dans l'Evada. Moi aussi, je veux dire, je suis le père de Mme Bettencourt. Eh oui, ça, c'est vrai. Tu ne vas pas me laisser comme ça. On voit un petit mandat, chérie. Liliane, tu me manques et tout. Non, mais là, il n'a pas besoin de ça. Il est propriétaire d'un casino dans l'Evada. Un petit million de plus, ça va faire bien. Il raconte comment il a rencontré la mère de Steve Jobs, John Simpsons, dans les années 50. À l'époque, son bon-père était farouchement opposé à l'idylle de sa fille. Et le couple avait été contraint de faire adopter leur bébé. J'ai vraiment l'espoir que Steve m'appelle, dit-il. Prendre un café avec lui me rendrait très heureux. Ah, c'est-à-dire qu'il n'a même pas été élevé avec sa maman, alors, Steve Jobs ? Bah non, non. Ah, je ne sais pas. Non, c'est une belle histoire. Comme tous les mecs qui réussissent dans la vie, c'est des types comme ça, qu'on laisse dans la rue. Mais ouais, Jean-Luc Lair. Regarde, c'est ça. Non, mais ça a que des nouvelles carrières. Un enfant choyé, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut rester dans les jupes de sa mère. Faire chier, il vient, il vient. Ils font rien. Employer d'écriture, un truc. Il faut les pousser un peu. On est comme un enfant dans la rue. Il se serait appelé comment, alors, si son père... Oui, pour le pouvoir. Il se serait appelé comment, alors, Steve Jobs, s'il avait eu son père auprès de lui ? Ah, ben, il se serait appelé Steve Abdoufattah. Ah, peut-être que tu ne se serais pas appelé Steve. Il serait appelé Kadour. Il serait appelé Kadour, oui. Ça n'aurait rien changé. Mais non, parce que ça n'aurait même pas été une pomme. Ça aurait été un coin, une grenade. Ça aurait été un loupoum. Ben oui, un loupoum. C'est ça la différence. C'est ça qui a changé la face du monde. Un loupoum bouffé, c'est-ce que j'ai dit. Un loupoum bouffé, c'est-ce que j'ai dit. Un loupoum bouffé, c'est-ce que j'ai dit. Qui va-t-il affronter au deuxième tour de l'US Open, Tsonga ? Donc, un joueur de tennis. Si je vous pose la question, c'est parce que c'est quelqu'un d'assez... C'est pas un français, c'est quelqu'un d'assez... Non, mais c'est surprenant. Oui. Une femme. Le fils de Boubka. Excellente réponse de Jean Ben Guigui. Tu nous en bouches un coin. C'est vrai que... Le fils de Sergei Boubka. Non, mais tu es remarquable. C'est vrai, je fais un tout petit bilan sur l'émission. Tu en fais moins que Pierre, tu n'en jettes pas. Mais quand les bonnes réponses sont là, c'est toujours de ton côté. Je veux dire, il y a quelque chose. Non, c'est vrai. Pierre, tu vois, c'est ça ton défaut. C'est que tu parles, tu parles, mais tu donnes jamais les bonnes réponses. Tu es toujours à côté. C'est pas vrai. Steve Jobs, c'est lui qui l'a donné mon carrément. Il n'a pas dit le vrai nom. Il a commencé à aller chercher le nom. On va parler plus de donner les vrais noms. Steve Jobs, comment voulez-vous qu'il retienne ça ? C'est pas possible. Il ne sait même pas ce que c'est qu'Apple et Google et Twitter et Facebook. Mais voilà, il avait compris en tout cas que ce grand patron-là allait mourir. Et que ce serait important que son papa le voie. Il a fait dire que moi, j'ai peut-être moins de science que vous, mais j'ai plus de cœur. Vous venez un mot quand même sur Sergei Boubka. Son record du monde à la perche tient encore 18 ans après. Ça, c'est au père, mais pas... Bah oui, le fils, il n'est pas encore mon du monde. Mais non, mais même moi, je me souviens du père. C'est vrai ? Bien sûr. Il sautait à la perche. Exactement. Non, mais ça ne le déconne pas. Il était blond. Son fils a 24 ans. Le papa est sextuple champion du monde de saut à la perche. Alors que son fils, il se traîne un peu dans les profondeurs du classement en tennis. Il est 207e joueur mondial. Il a quel âge, 24 ? Il n'est pas prêt de rattraper son père en termes de palmarès sportif. Tu me diras que ce n'est pas le même sport. Oui, je te dirais ça. Oh, ça, 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 c'est pas le même sport. Oui, mais... Ça ressort que parfois, il faut sauter le filet. Si je te dis ça, tu me diras quoi ? Au tennis, la perche, c'est plus petite. Sa mère était une gymnaste aussi. Il a quand même de qui tenir. Et vous savez d'où il vient ? En fait, il habite Monaco. Parce que son père habite Monaco, il habite Monaco, ils habitent tous Monaco. C'est pour le climat, oui. Il s'est essayé à l'athlétisme. Au départ, Pierre en sapin a marché. Il s'est mis au tennis. Et c'est lui qui affrontera Tzanga au prochain tour. Vous voyez, l'autre tennisman, la Mahu. Oui, qui c'est Mahu ? Oui, mais c'est le fils de Nicolas Mahu qui jouait au football dans le temps. Non ! Mahu, son père était arrière-central. C'est pas vrai. Il est lui-même papa, puisqu'hier, il a célébré sa victoire en sortant une tétine de son sac. C'est tout c'est bête. Ils font ça souvent maintenant. Oui, il a mis où ? Il a montré sa femme de l'autre main, il a dit « Elle m'a eu ». Il a sorti une tétine de son sac, il l'a mis dans sa bouche pour célébrer la naissance de son fils. J'avais prévu mon coup, mais j'ai failli la laisser dans le sac, cette tétine. Elle a tout de même une saveur particulière. Dix jours après la venue au monde de Nathaniel. Nathaniel, c'est son fils. J'ai eu le temps, avant de partir pour New York, d'épauler ma compagne. J'ai pu assister à la naissance de Nathaniel, qui était assez longue. Cela a duré 14 heures. Plus longtemps que mon match record face à John Isner à Wimbledon, dit-il. Ah, vous me souviens de ce mec. Chacun a ses comparaisons. J'avais pu prendre du plaisir pendant mes 11 heures, mais ma faim avait été difficile. Ma compagne, elle, elle a fait l'inverse. Elle en a bavé, mais la faim a été sympa. Il est profond ce mec. C'est étonnant comme dit. Ça, c'est les hommes face à l'accouchement. Ils n'y comprennent rien. Les sportifs, c'est jamais con. Quand le bébé est sorti, la coucheur a fait lettre. C'est quand même incroyable comme déclaration. Il a fait faute. C'est un peu long. C'est la déclaration d'un papa heureux. Ça aime Gérard. Moi, ça m'aime toujours. Ils font chier maintenant. Quand ils partent des buts aussi, ils font comme s'ils conduisaient une poussette pour montrer que leur bébé est un bébé. Ils nous font chier. On lui a demandé s'il avait pensé à renoncer, vu qu'il est jeune papa, à renoncer à l'US Open pour rester auprès de sa femme. Il dit jamais. Il faut bien que je paye les couches. Mais il a resté classe. C'est déjà plus drôle. Ouais, ouais, c'est drôle de te retrouver avec un chiard qui a trois jours et le père qui est au bout du monde à perdre un match de tennis. Et comment tu fais si t'as pas d'argent pour les lever ? Mademahue. Comment elle fait Mademahue ? Mademahue. Mais ça a été un truc, j'aime bien quand elle me regarde avec sa belle face, il a... Mais tu fais toutes les missions de côté, les yeux rigueux. C'est un côté égyptien aujourd'hui. Il ne peut pas. On ne voit que de profil. Non. Mais est-ce que tu imagines un jour, dans je ne sais quel état de détresse, céder aux avances de Pierre, Caroline ? Est-ce que tu imagines ça ? Moi, je ne lui fais pas l'avance et il n'est pas question qu'elle cède. Nous avons une sorte de flirt platonique qui nous convient très bien. Nous avons... Tant qu'il n'y aura pas d'échange d'argent... Tu ne peux pas savoir ça, toi. C'est une espèce de bourrin. Tu ne peux pas savoir ça, tout ce qui bouge, toi. Hein ? Sors de ce corps, Troscan. Une avraise à... Où ça ? C'est un gros titre dans France Soir, aujourd'hui. Moi, je n'ai pas compris. Une avraise à... Mais où ça ? Je n'ai pas compris. Déjà la question. À quoi et où ça ? Comment ? Une avraise ? Non, pas un verbe, un lieu. Une avraise à... Une avraise à Caen ? Ça ne serait pas drôle, mais... Ça ne ferait pas... Alors, c'est A. Une avraise à Paris. Accent. Avec un accent, donc c'est A. Mais oui, c'est une avraise à New York. C'est pas l'appartement. Elle a mangé. C'est le verbe. Elle est à Paris. A, est-ce qu'il y a un accent pour le A ? Comment vous voulez que je vous le dise ? Je te le dis. Je te le dis. La différence. Une avraise à... Attendez, attendez. Je veux entendre. Jean Ben Guigui, je veux entendre la différence. Vous allez me faire une avraise à 40 ans et une avraise... Alors, j'ai une avraise à 40 ans. Elle vote là. Une avraise à 40 ans et une avraise à 1000 ans. Laquelle qui est la plus enjouée ? Mais non, mais c'est évident. Une avraise à 40 ans, une avraise à Paris. Une avraise à Paris. Mais c'est pareil. On ne t'a pas dit que tu prononcées mal. On t'a imploré de nous dire si tu voyais un accent ou pas au A dont tu parlais. Mais c'est n'importe quoi. On est mauvaise fois. Elle est où, mon avraise ? À New York. Elle est dans ton cul. Elle s'en faillait pour envoyer à Versailles. Il y a une nouvelle direction à la radio. Elle ne veut plus de cette chose-là. Elle ne sait pas quelle nouvelle direction ? Une avraise à Oussac. À Versailles. Une avraise à Versailles. Versailles. Excellente réponse de Gérard Miller. En place de l'ancien ministre. Quel titre à la con ? C'est le titre de François. Mais c'est marrant parce que ça serait le Havre matin. Je ne sais pas quel est le journal de votre région. Le Havre libre, malgré tout. On dirait une avraise à Versailles. Mais François, pourquoi elle est une avraise à Versailles ? Catherine Pégard. Catherine Pégard. Je la connais parce qu'elle était journaliste. Au Figaro. Au Point. Ex-journaliste du Point, conseillère à l'Elysée depuis 2007. Elle a dirigé le service politique de l'hebdomadaire Le Point avant de travailler à l'Elysée. Et là, elle vient d'être nommée à la place de Jean-Jacques Ayagon pour diriger le château de Versailles. D'où ce titre, une avraise à Versailles. D'où cette question, une avraise à Oussar. Et en plus, je suis cité dans l'article. Ah bon ? Qu'est-ce que vous dites-vous ? J'étais fier. Dans les avrais célèbres. Je remercie Dominique de Montvalon. C'est un très bon journaliste. En 2007, elle avait surpris en posant soudain la plume et en entrant à l'Elysée au service de Sarkozy. Et voici aujourd'hui à Versailles la compatriote de l'ancien président René Coty, 1882-1962, de Raymond Queneau, 1903-1976, le père de Zazie dans le métro, et de Laurent Ruquier. Pas peu fier, lui aussi, d'être avrai. C'est vrai. René Coty, Raymond Queneau et Ruquier. C'est beau. C'est pas vous qu'on aurait mis dans la liste, Pierre Bénichoux. Non, on n'aurait pas l'air. Moi, on dit plutôt qu'il est né à Oran comme Jean Ben Guigui. On ne me met jamais, moi. Allez, d'autres questions dans un instant. Pour quelle raison a-t-on plongé dans la mer au large de Marseille, 150 amphores antiques, tout près de l'archipel du Frioul ? Pour que Vladimir Poutine puisse la ramasser ? C'est pas bête, puisque c'est vrai qu'on a vu cet été Vladimir Poutine faire de la plongée et ramener des... Pour faire une expérience. Une expérience ? Non. C'est un parc d'attractions. C'est-à-dire ? C'est à côté d'un parc d'attractions, ils sont en train de faire une espèce d'attraction. sous-marine. Excellente réponse d'Elsa Fayère. Et ben voilà, vous demandez. C'est-à-dire que ces amphores romaines, qui avaient été mises à jour dans les années 50 par le commandant Cousteau, donc pêchées, repêchées, sorties de l'eau par le... C'est des vrais ? Ben oui, c'est des vrais. Ben non, mais je vois pas l'intérêt. On les remet dans l'eau. Mais si. Pour que les plongeurs... Puissent admirer. S'amusent à les découvrir. Exactement. Mais ils auraient pu mettre des fosses pour pas qu'elles s'habibent. Non, parce que les amphores sont de laissances. Pour pas qu'elles s'habibent dans l'eau ? Tu sais pas que c'est quand elles sont dans l'eau qu'elles reviennent ? Avec tout leur capital d'ancienneté. Les petits coquillages qui sont sur elles. Pour pas qu'elles s'habibent, t'as cru que c'était quoi ? T'as cru que c'était les vases en faïence, combien chez toi ? Non, j'ai pas de vases. Tu as des vases en faïence. C'est pas là que je mets les fleurs. T'as un beau... Tu nous laisses faire flex, Caroline. Tu mets les fleurs. Qu'est-ce que c'est l'histoire ? Elle est très très bonne, celle-là. Ah oui, je la connais. Raconte-la, raconte-la. Ah non, non, je la raconte pas. Ah ben moi, je la connais par cœur. Ah je la connais pas. C'est deux copines qui sont à la fenêtre de l'immeuble. Et puis il y en a une, elle voit l'autre, son mari, arriver au loin. Et puis elle lui dit... Ah ben regarde, il y a ton mari qui arrive avec des fleurs. Alors l'autre lui dit... Ah ben c'est sympa. Ben non, il va falloir encore que j'écarte les jambes. Pourquoi t'as pas de vases ? Bon voilà. C'est vraiment... Elle est vieille, elle est vieille. En tout cas, les amphores, on les replonge. C'est vrai que c'est curieux de replonger des amphores qu'on a sortis de l'eau. Merci Laurent. Ils se sont fait chier une première fois, ils se refonchent une deuxième fois. Je suis assez d'accord. Mais c'est bien, je suis une bonne idée. Mais en même temps, on en trouve facilement des amphores comme ça. Ah oui. Alors voilà pourquoi ils les remettent. C'est l'association Plongée Neptune Club de Marseille qui les remet à l'eau. 150 pièces pour qu'effectivement, les plongeurs puissent un peu s'amuser, aller comme ça, plonger, nager. C'est tout, les habitants du Frioul, ils n'ont pas tellement de distractions. Ah oui ? Je ne suis pas encore allé moi sur les îles du Frioul. Ah oui, c'est bien. T'as trois restaurants et une maison, je crois. Ah oui ? Trois restaurants, t'as les trucs, t'as un menu sardine. Un 34, mais avec six pléments pour le dessert. C'est cher, 34 ? 34 ? Ah oui, c'est très cher. M'en cher pour des sardines. Moi, j'ai tout compris pour moins de 5 euros. Un menu sardine, mais t'as aussi... T'as un kilo de sardine, c'est pas très cher. Si, mais tu ne te rends pas compte, 34, c'est très cher. Combien tu fais de ton menu, toi ? Chez moi, on mange à 12, 15 euros maximum. Oui, mais c'est très bon, c'est excellent. C'est les restos du cœur, chez toi ? Mais pas du tout, mais c'est des petits restaurants populaires. J'ai toujours été un enfoiré. C'est des petits restaurants populaires. C'est un restaurant communiste, ça. Un restaurant populaire, un restaurant sympathique. Si vous aviez vu le bord de l'eau quand il faisait beau avec toutes ces tables, c'était merveilleux. Ah oui, toutes ces tables. C'est pour ça qu'il ferme là, parce qu'il ne veut pas faire de concurrence au resto du cœur pendant l'hiver. Non, mais bon, parce que c'est des restaurants saisonniers. Il a pris des tics, c'est quelque chose d'horrible. Il a pris des tics de restaurateur, ça fait... Tout à l'heure, on était au café. Je trempe mon croissant dans mon café. On fait une tâche. Il a sorti immédiatement une éponge de sa poche. Il a nettoyé toute la tâche. C'est un tâche. Pas du tout. J'ai juste fait un peu le ménage sur le comptoir. C'est le réflexe, c'est normal. T'as vu comment... On lui a donné une serviette, il l'a fait comme ça. Je suis passé derrière le comptoir, juste un peu pour servir. Tu sais porter les plateaux comme je rêve de le faire avec la main. Bien sûr, forcément. On est obligé, nous, dans la restauration. On a eu une mauvaise saison avec le temps. Quel caméléon tu fais ? Quand les clients te disent « Dites-moi, le psy, là, servez chaud ! » Les gens me parlent très gentiment. Très gentiment. Et il y a beaucoup de gens qui écoutent l'émission qui sont passées. C'est très améliant. Je vous assure. On a fait de la pub. Ça fait beaucoup de pub. On mangera gratos, quand on viendra. Il y a eu, du coup, une page entière dans le Dauphiné Libéré. La dernière page de tout. J'aurais dû garder la photo. Vous me l'avez envoyée, je l'ai vue, ça. Et alors, qu'est-ce qu'elle avait ? Je ne vous l'ai pas envoyée. Ah, si. C'est Charles, lui, donc, qui l'a envoyée. Ou Anaïs, votre compagne, qui me l'a envoyée. Elle te fait des seuls coups, hein ? Non, non, Anaïs, vous ne l'avez pas envoyée. Ah, si, j'ai vu la photo. Mais c'est Charles. C'est Charles. Je ne sais plus ce qui était écrit. C'était écrit... Une œuvre, elle ! Non, 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 c'était toute la page. Il y avait l'équipe. Non, non, je sais très bien. On était devant le plan d'eau, qui est assez superbe, d'Alboussière. Il y avait toute l'équipe du restaurant avec mon beau-frère et moi. Et en haut, c'était marqué Gérard Miller. Je me sens profondément ardéchois. Voilà. Oh, je te jure. Oh, le politique. C'est vrai, ce m'ensoir ? Mais oui, je te jure. Mais oui, mais je me sens profondément ardéchois. Non, ce mec est fou. Ça ne veut qu'il est dit en disant Elbine Berliner. Je ne sais pas quoi. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que j'ai appris, justement, par notre ami qui a passé six jours là-bas, chez lui cet été. Charles. Charles, oui. Eh bien, il paraît qu'il a non seulement son beau-frère qui est en cuisine, mais il a fait aussi venir son beau-père et sa belle-mère et sa belle-sœur. Ce qui fait que, comme là, il est enfin libéré de voir leurs tronches à Paris. Puisqu'il leur a acheté l'Ardèche. Ils ne sont pas parisiens, tu es raté. Oui, d'accord. Mais enfin, quand même, tu les as mis là pour être tranquille. En quarantaine, quoi. Non, mais attends. Ça veut dire que ton épouse va vivre toute l'année là-bas ? Mais non, parce que l'épouse, c'est ma belle-sœur et mon beau-frère. Il y a la belle-sœur, le beau-frère, la belle-mère. Donc, c'est un restaurant chinois. Mais non, mais mon beau-père, c'est forcément un restaurant chinois. Ne travaillez pas au restaurant, ce n'est pas vrai. Comment ne travaillez pas au restaurant ? Mais non, ils sont dans la maison, ils sont dans la région, mais ils ne travaillent pas au restaurant. Et ma compagne, Anaïs, actuellement, est à Londres. Vous savez que je vis entre Londres et Paris. Je pars ce soir à Londres. Quelle vie, quand même. Mais vous avez ouvert un restaurant. On dit, ma femme, ma compagne, oui, oui. Ma façon, tu parles à ta belle-mère. Le ménage, pour quoi ? Mais elle est où, la petite, alors ? Elle est à Londres, actuellement. Parce qu'attention, vous la trimballez un peu trop, ma fille, je trouve. Vous pourriez quand même... La petite Margot. Oui, quand même. Ça m'inquiète pour son avenir. Vous avez vu, Laurent, comme elle est belle, votre filleule. Vous l'avez vue à Marseille, cet été, franchement. Oui, ma femme parle, elle parle déjà ? Déjà qu'elle parle. Elle parle. Ah oui, c'est incroyable. Moi, je l'ai vue aussi. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit la cagnot. C'est la guerre nationale. Pas du tout. Elle arrive, elle te saisit. Elle a 21 mois, elle arrive, parce qu'elle marche superbement bien. Vous l'avez vu, Thierry a marché. Elle a mis du temps, mais maintenant, alors, elle marche. La pédiatre que j'ai vue avant de partir en Angleterre, la pédiatre m'a dit, en principe, on dit deux ans, deux mots. Donc, les bébés, à deux ans, sont supposés dire papa parti, maman, ici. Et ma fille, elle est capable de venir. Elle a 21 mois. Comme par hasard, papa parti, maman, ici. Bah oui, parce que je suis parti. Ils sont à Londres, mais j'y vais ce soir. Elle arrive, elle me saisit comme ça. Elle dit, écoutez bien la complexité de la phrase. Moi, pas bébé, déjà petite fille. Ah ouais. C'est énorme. Comptez le nombre de mots que ça fait. Elle dit ça, ma fille. C'est pas mal. Vous avez du temps sénégalais dans la famille ou pas ? Et son père, à 65 ans, il a 50 mots. C'est extraordinaire. Ah non, mais elle est forte à la fille, hein, Gérard. Non, mais moi, j'ai vu ta fille. J'ai fait, je signale juste une chose sérieuse. J'ai fait, pour la première fois de ma vie, je dois dire, le festival de Notting Hill. Puisqu'on a la chance d'inviter à Notting Hill. Notting Hill, c'est le plus grand festival après Rio, je crois. Mais t'as vu quoi, là-bas ? C'est un carnaval, c'est pas un festival. C'est un carnaval. C'est bien, moi. Tout n'a pas changé. Je t'ai passé l'article à Gérard Miller. Je me sens pleinement ardéchois. Ça y est, tu as déjà la feuille, là. C'est formidable, regarde bien. Pilier de la bande à ruquiers. Ah, mais il y a marqué l'équipe du snack d'Albouchière. Ah, c'est un snack ? Oui, c'est un petit snack-restaurant. Ah, ben, la snack-restaurant, c'est cher. On pourrait le croire parisien branché. Vedette étiquetée showbiz, regardant la province avec une pincée de condescendance. Il n'en est rien. Que nini, vous dis-je. L'homme est affable. C'était un homme à femme, maintenant c'est un homme à fable. Il faut que j'aille en province pour entendre des choses justes. Disponible, chaleureux. Et il est devenu très vite ardéchois de cœur, adopté par ce département rhodanien pour lequel il a eu un véritable coup de foudre. Bien sûr, j'aimerais pouvoir bientôt organiser ma vie entre Paris et l'Ardèche, confie-t-il. Confidois aussi, d'ailleurs, un peu. Car désormais, ce natif de la région parisienne, qui avait 20 ans en 68, va devoir partager son temps entre ses nombreuses activités de psychanalystes, d'hommes de télévision, de théâtre, de producteurs de documentaires et son nouveau fief. Ça, c'est un bel article. C'est joli. Une qui est bien, c'est la sœur à sa compagne. Ah oui, Delphine. Ah, avec un accent grave ? Et il y a Daniel Picouli aussi dans le coup. On voit une à qui je ne ferais pas payer la chambre. Elle est bien, hein ? J'ai une autre petite question. On va peut-être sortir des affaires familiales de Gérard Miller, si vous voulez bien. D'autant qu'il y a un pharmacien qui s'appelait Émile. Et en 1921, il a sorti un livre dont on parle encore énormément et qui d'ailleurs sera au centre de tout un congrès international organisé ce week-end à Nancy. Coué. Oui, Coué. Émile Coué. Émile Coué. Excellente réponse de Jean Ben Guigui et Gérard Miller. La méthode Coué marche toujours. Comment vous savez ça ? Parce que la méthode Coué... J'en parle dans le spectacle que j'ai fait d'Émile Coué qui était un pharmacien. Moi, je connaissais Coué, mais je ne connaissais pas son prénom. C'est quoi le terme exact de la méthode Coué ? La méthode Coué, c'était tout simple. Il disait tous les jours, au réveil... Son livre s'appelait « La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente ». L'idée, c'était simplement de répéter tous les matins ou chaque fois que ça allait mal des phrases du genre « je vais bien, je vais de mieux en mieux ». C'était ça, la méthode Coué. Et c'est un type qui a réussi à publier des livres à des centaines de milliers d'exemplaires, qui a fait des tournées dans le monde entier, et qui était pharmacien et qui, effectivement, est originaire de Nancy. Et bien, il y a un congrès international de la méthode Coué, ce week-end, à Nancy, parce qu'il paraît que ça redevient très très à la mode. Aujourd'hui, il y a un retour de toutes les méthodes hypnotiques, et c'est la suggestion Coué. Et effectivement, vous savez très bien qu'à certains moments, ça peut donner des effets d'euphorie, le sentiment de bien-être, qui dure extrêmement peu de temps. Avant de venir ici, je dis « je vais m'amuser, je vais m'amuser ». Et qu'il y a de déceptions à chaque fois. Dans un instant, d'autres questions. Dans un instant, d'autres questions. Les Anglais n'ont pas gagné le concours Eurovision de la chanson depuis 1997. C'était le groupe Katrina and the Wave, à l'époque, qui avait remporté l'Eurovision. Mais on nous parle de candidats sérieux pour l'année prochaine. Qui pourrait représenter la Grande-Bretagne à l'Eurovision en mai l'année prochaine, à Bakou. Ça se passera en Azerbaïdjan, l'Eurovision, l'année prochaine. Kate et William ? Pardon ? Kate et William ? Kate et William. Vous les voyez chanter pour représenter leur moteur ? Pour la couronne ? Un peu de respect pour Kate et William, quand même. Et Madame Gaga ? Vous avez vu ce qu'a fait le prince Harry, quand même ? Qu'est-ce qu'il a fait, le prince Harry ? Le prince Harry, c'est encore... Il y a une vidéo de lui dans je ne sais quelle île. Depuis que sa compagne est à Londres, il sait tout sur la famille. Elle est hébergée à Buckingham. Non, non, nous sommes à Notting Hill, qui est vraiment un endroit absolument charmant. Et donc, le prince Harry a été filmé. On pense que c'est lui. Il y a parfois des doutes. Vous savez, c'est lui qui était déguisé en Asie. Il s'avait fait la couverture. Pas de mal à ça. Et là, on le voit complètement bourré dans une boîte de nuit. Ensuite, sauter dans une piscine, repartir avec deux filles, etc. Est-ce que c'est Robbie Williams ? Quoi donc ? Qui va interpréter ? Mais j'étais toujours sur votre question. Ah, c'est gentil. Oh merci, j'avais oublié moi-même la question. Je suis là pour ça, vous savez. Est-ce que c'est un groupe ? Est-ce que c'est un groupe ? C'est un groupe. Ils sont connus, parce que sinon vous ne poseriez pas la question. Évidemment. Alors, c'est les oasis qui se reforment. Non. Non. Les frères Gallagher. Pas du tout. Est-ce que Pierre les connaît ? C'est du rock ? Est-ce que Pierre les connaît ? Écoutez, vous voulez que je vous dise ? Ah, c'est un groupe d'études. Nazisme et dialogues. Non, je ne sais pas. Je crois, vous voyez qu'il vous dise, je crois que Pierre les connaît. Ah, c'est très connu alors. C'est les Beatles. C'est des vieux ? Non, ce n'est pas les Beatles. Est-ce que c'est des vieux ? Ce serait pas mal que les Beatles se reforment pour le revenu. Les Beach Boys. Pas mal. Le groupe à bas encore. Ringo Starr, oui. Et Paul McCartney. C'est un groupe ancien ? Un groupe ancien, moins ancien que les Beatles. Les Shadows. Non. Quand même pas les Shadows. The Rolling Stones. Shadows, c'est la même époque. Les Rolling Stones, non. Ils sont 100% anglais ? 100% britanniques. Ce sont des mouvements punk ? Non. C'est du rock ? Ce n'est pas du rock. Mais ils étaient mondialement connus ? Mondialement connus. Les où ? Les où, non. Ah ! C'est vieux. Les WAM ! Les WAM ! Les WAM ! George Michael ! Oui, George Michael. C'est génial. Est-ce que nous, en français, quand on parle d'eux, on dit « lait » quelque chose ? On dit « lait ». On dit « lait ». On ne souffle pas dans le public. Mais on dit « lait » avec un accent grave ou pas ? Ah bah, tu vois bien, « lait » et « lait », c'est quand même pas la même chose. On dit « lait ». Les Shadows, les Shadows. Non, on l'a déjà dit « lait ». Les Shadows. Les Shadows. Les Shadows. The Beach Boys. The Beach Boys, non. D'abord, ils sont américains. Mais on commence à se rapprocher. C'est quelque chose, boys. The Beastie Boys. Mais non. T'imagines les Beastie Boys ? Il n'y a pas « boys » dedans. Écoutez, puisque c'est la rentrée, j'ai envie de le dire. Lady Gaga, voilà. Pierre, j'aimerais tellement que ce soit vous. En plus de ça, pour une fois, ces cons-là, ils suivent tes préceptes. Il n'y en a pas un qui soupe. Est-ce que c'est un boys band ? J'aimerais tellement que ce soit vous. Non, ce n'est pas un boys band. C'est un mec tout seul ? Non. C'est des mecs avec des filles ? Non. Que des garçons ? Non. Des filles ? Que des filles ? Non. Que des filles ? Les Spice Girls. Mais non. Les Spice Girls. Les Spice Girls. Bonne réponse de Caroline Viamant. Je l'avais au bout de la langue. Les Spice Girls. Avec Britney Spears. Oui, voilà. C'est ça. Elle était dans les Spice Girls. Et Madonna. Et qui c'était la vodelle des Spice Girls ? Madonna dit Gaga avec Mike Beckham. Victoria Beckham. Oh ouais, vis-à-vis. Beckham, je joue foot. C'est une super idée. Elle va y être, Victoria Beckham ? Mais ce n'est pas une mauvaise idée. Les Spice Girls pour représenter l'Angleterre à l'Eurovision l'année prochaine. C'est une rumeur. Une autre question, juste avant qu'on retrouve le disque. Parce qu'on les avait bien rangés, les disques des Spice Girls. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Chazé qui habite dans l'Ain. Et il vient d'acquérir une voiture assez étonnante. Il est tombé sur l'annonce d'un homme disant posséder l'une des six voitures utilisées pour ce genre de choses. Et après quatre mois de réparation, le véhicule est comme neuf. On le voit en photo posé à côté de ce véhicule. Il en rêvait depuis qu'il avait dix ans, ce monsieur, de ce véhicule. Trente ans après, il a réussi à se l'offrir. C'est une voiture qu'on a énormément vue à la télévision. Mythique. Tu vois la voiture de De Gaulle, la voiture de De Gaulle, quand il y a eu l'attentat du petit clameur. La déesse. Pas du tout. Non, c'est pas une déesse. C'est une voiture qu'on voyait dans un film. C'est James Bond. On l'a vue dans un film, mais pas seulement dans un film. Les gendarmes à Saint-Tropez, la voiture des gendarmes à Saint-Tropez. La deux choix des bonnes sœurs. La coccinelle qui jouait, la Volkswagen qui jouait la coccinelle. Remarquez, c'est con pour un mec de rêver d'avoir ça. Attendez, une seconde, une seconde. Il y en a six. Coccinelle, il y en a six milliards. Il a 41 ans, Jean-Louis Chassé. Est-ce que c'est une voiture officielle qui avait été blindée à l'occasion de l'avenue à Paris ? Non, est-ce que c'est une voiture utilitaire ? Non. C'est le Papa Mobile. La Papa Mobile. C'est pas une Papa Mobile. Est-ce qu'on la remarque ? C'est une voiture qui est spéciale. Vous la voyez ? Si tu m'avais dit une Papa Mobile, je l'aurais déconseillé. Parce que j'en ai eu une à un moment, une Papa Mobile. On te remarque partout, quand t'arrives. La voiture de Starsky Hatch. La voiture de Starsky Hatch. Bonne réponse. Des affaires. Mais elles sont en France ? Non. Sur Internet. Il a acheté ça sur Internet. Mais comment se veut dire qu'il y en a avec la Suisse ? Quoi ? C'est un modèle très courant. C'était, je crois, une Sudbecker ou une Brick. Une Ford. Grand Torino. Oui, Grand Torino, il y en a plein. Mais le problème, c'est que c'est celle du film. Avec une grande flèche blanc. Je veux dire, on fait plein de la couleur qu'on veut. Qu'il n'y en ait plus que six en vente en Amérique. C'est une des six qui a été utilisée pour le tournage. Pour une film, dis-moi ça. C'est énorme. Il voulait la voiture avec la banquette sur laquelle Starsky Hatch s'était assis. Évidemment. Dis-moi ça, Marcel. Avec la portière contre laquelle Huggy s'appuyait pour donner ses bons tuyons. Huggy le bon tuyon. Huggy le bon tuyon. Huggy le bon tuyon. Avec les dédicaces des acteurs qui sont sur la boîte à gants et le pare-soleil. Attends, c'est historique. Et quand t'appuies sur le klaxon, t'entends la voix de Jacques Balutin ? C'est vrai que c'était lui. Il a acheté cher ? Pardon ? Il a acheté cher ta voiture ? J'ai pas le prix. J'ai pas le prix. Bah oui, parce que je me demande combien ça vaut ça. Ça vaut pas trop cher. Moi j'aurais un mec qui met ses économies là-dedans, ça me ferait chier quand même. Il dit, monsieur Chazé, il dit j'avais 10 ans. J'étais un fan de la série qui passait le dimanche à 13h. Et j'ai dit à mes parents, le jour de mes 10 ans, un jour, je l'aurai cette voiture. C'est la méthode Coué. Et bah voilà, pareil pour les Spice Girls. On reviendra, on reviendra. Serge Liado qui a constaté comme tout le monde que ça y est, c'est la fin des vacances. Tout le monde est rentré à Paris. Ah oulala, il y avait du monde sur la route. C'est vrai ? Oh là là, tout le monde est là. Et bah moi aussi je suis là. Et oui, bah c'est ça, c'est le marronnier. C'est le marronnier, ça revient tout le temps à la fin des vacances, dans les chansons aussi. C'est d'ailleurs un exercice de style. Il y a une atmosphère ménoncolique dans ce genre de chansons. Feuilles mortes, amours inachevés. Alors voilà, j'ai sélectionné dix extraits de chansons qui parlent de la fin des vacances. A vous d'identifier les interprètes, c'est pas trop difficile. Je regarde la liste, là j'ai les noms. Hein ? Bon, ça devrait être simple. Attention, 7 sur 10 à mon avis. Papier, stylo, dix noms à trouver. Comme elle est belle notre France. Mais maintenant finit les vacances. Je vais reprendre le collier. Fille et des fleurs et un garçon en pleurs. À la fin des vacances et des amours de plein ciel. La marée honte comme la marée passe au début comme à la fin. Des vacances, elle y pense et pour autant elle se retient. À la fin des vacances, on rentrera. On pense que c'est l'août. Lorsque vous aurez repris la route de Paris. À la fin de vos vacances. Je resterai seul avec mon rêve et ma romance. C'est la fin des vacances. Des vacances. On a rangé les pédalos. Fini les vacances, on s'est bien amusé. On en a tous bien profité. De retour de vacances, mon cœur encore y pense. Et quelques larmes coulent du fond de mes yeux. C'est la fin des vacances. T'as dansé tout l'été. Ta mère du 3 kilos. Et tu es très bronzée. Une dernière tasse de thé. Avant de ranger les thés. Dans la grande maison des vacances. Moi je pense qu'il y en a deux qui vont leur manquer. On va voir Caroline. J'ai Claude François. Il y a Claude François. J'ai Linda Lemay. Il y a Linda Lemay. J'ai Ligne Renaud. Non, il n'y a pas Ligne Renaud. J'ai Salvador. Henri Salvador. Il y a Bobby Lapointe. Il y a Bobby Lapointe. Il y a Dorothée. Coluche que tu aurais pu reconnaître Pierre. Coluche. Coluche et Dorothée. Bravo. Moi j'ai Michel Thor à la place de Dorothée. Moi j'ai Pierre Bachelet. Non, il n'y a pas Pierre Bachelet. Yves Duteil, oui. Ah c'est Pierre Bachelet. Il vous en manque trois. Est-ce qu'il y a les inconnus ? Pardon ? Les inconnus ? Non. Alors le numéro 8. Michel Thor, non. J'ai une info sur le numéro 8. Chanteur, ce n'est pas son métier, j'ai mis. C'est vrai. Ah oui, parce qu'il chante faux comme une casserole. Alors attention, on ne dit rien mais... Mais je ne sais pas qui c'est. En écoutant sa voix, vous pourriez reconnaître de qui il s'agit. On va réécouter. Il vous en manque trois quand même. D'accord, oui, oui, trois. Je pensais que le quatrième vous l'auriez. Non, personne ? Non. Alors, réécoutons tout. On commence par Bobby Lapointe. Ça, c'était facile. Enfin, il fallait le trouver. Je n'ai pas reconnu. C'est moi, je fais un peu le nom. Claude François. Après Claude François, vous l'aviez facilement reconnu. Linda Lemaire, elle est très reconnaissable. Mais c'est après Linda Lemaire. Voilà, c'est là que j'ai pris le renombre. C'est Claude François. Non. C'est le renombre, je pensais. Daniel Balavoine. Je t'ai senti. Salvador. Henri Salvador, tout le monde l'avait. Coluche aussi était facilement reconnaissable. Ah oui, je n'ai pas le trouvé. A part Pierre qui l'a pas reconnu. Le voilà, Coluche. C'est la fin des vacances. On a lâché les pédales. Dorothée. Bon, alors là, on a... Évidemment. Mais alors, le suivant, il fait de la télé. Écoutez la voix. Julien Lepers. C'est la fin des vacances. C'est la fin des vacances. Non, mais c'est récurrent. On ne peut pas les occulter. Ils existent. On ne peut pas les occulter. Mais enfin bon, là, c'était introuvable quand même. On peut peut-être les électro-occulter. Franchement. Ben, c'est la fin des vacances. Mais il va falloir bosser maintenant, Serge. On vous retrouve demain à la même heure. Pierre Vénichoux, Caroline Diamant, Gérard Miller, Jean-Benz Guigui, Elsa Steyer sont avec vous jusqu'à 18h. Deux heures et demi en tout. Il ne reste plus qu'une heure. C'est ça ? Parce que je vois que Pierre s'impatiente. Il a envie de rentrer chez lui. Non, pas du tout. Si j'ai une famille, c'est bien ici. C'est un peu ma maison. Ah, tant mieux, tant mieux. Ah oui, c'est fou. Comme on s'habitue avant, j'étais au studio Coluche, maintenant j'étais au studio Merlin. Ah, l'enchanteur. Tu ne sais même pas qui est Louis Merlin. Franchement, non. C'est l'homme qui a inventé la radio moderne. C'est lui qui a inventé Europe. Louis Merlin. Il a été tout de suite après, il s'est venu Maurice Siégelle et d'autres. Tu ne t'intéresses pas. Le wouz-wou en personne. Ce n'est pas le wouz-wou. C'est simplement qu'on s'intéresse à la maison pour laquelle on travaille. Tu as raison. Et qui nous fait vivre. Tu as raison. Un petit voyage du côté de La Baule ou de La Rochelle, Pierre, ça vous tente ? Tiens, tu tombes pas mal, j'y suis demain soir à La Rochelle. Il y a Sophie et Bertrand qui nous attendent, ils sont là-bas. Sophie est à La Baule, elle, c'est ça ? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, salut. Salut, Sosso. Qu'est-ce que vous faites, Sophie ? Moi, je travaille en pharmacie. En quoi ? En pharmacie. En pharmacie. Le jour où tu seras malade, tu verras, elle se moquera de toi aussi. Elle travaille en pharmacie. La pharmacie de La Baule ? Oui, oui. Il n'y en a pas une. La Baule, il y en a douze. La Baule, c'est très grand. Mais là, il y en a la grande pharmacie de La Baule. La pharmacie principale. Non, 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 mais c'est une super pharmacie quand même. Comment elle s'appelle la vôtre ? La pharmacie de La Forêt. Voilà, la pharmacie de La Forêt. Bah tiens, il est bon sauvé. Bertrand est à La Rochette. Bonjour à tous. Bonjour. Vous avez l'air bien jeune. Vous êtes étudiant, vous aussi, non ? Non, non, c'est fini, ça. Ah bon ? Je travaille en agence de publicité. En agence de publicité. Très bien, Bertrand. Parfait. Et vous nous écoutez depuis longtemps ? Depuis l'âge de 11 ans. Oh, très cool. Ah là là. Et vous avez quel âge ? 12 ans. En tout cas, on vous remercie. Au bas, au bas, au bas. Bertrand et Sophie vont s'affronter pour partir peut-être en Bretagne. Le fameux hôtel de Carbastique. Je ne vais pas vous le redécrire. La famille Polignac ferait ça mieux que moi puisqu'elle tient cet hôtel depuis le milieu du 19e siècle. Un hôtel 4 étoiles raffiné, élégant, avec évidemment les plages du Morbihan et du Finistère à proximité. Sophie Bertrand, voici la question qui va vous départager. 12 000 euros, c'est la somme que réclame cette jeune fille aidée par sa maman qui a fait de la publicité pour qu'elle puisse réaliser son court-métrage. 12 000 euros, c'est la somme que réclame cette jeune fille aidée par sa maman qui veut qu'elle réalise son premier court-métrage. Ah, c'est Mme Diallo. Ce n'est pas une publicité ? Non, et ce n'est pas Mme Diallo. Quand vous dites réclamée, c'est-à-dire qu'elle exige... C'est-à-dire qu'elle espère récolter cette somme. Elle n'exige pas cette somme de quelqu'un. Non. Elle espère le récolter. Non, non, non. C'est Mme Gris de Bettencourt ? C'est donc la fille de... De Gris de Bettencourt ? Bonne réponse de Sophie. Exact. On a des candidats remarquables aujourd'hui. Ça ne finira pas cette affaire Mme Bettencourt. C'est Mélanie Deloie. Non, mais là, c'est la fille. C'est la fille d'Ingrid qui espère récolter 12 000 euros. Il y a une collecte sur Internet. Voilà. Et c'est une collecte pour pouvoir tourner son petit court-métrage. Pourquoi ne demande pas sa mère ? Je ne comprends pas. C'est incroyable. Mais pourquoi sa mère est riche ? Ben oui, elle est aussi riche quand même. Mais peu importe. L'enfant veut peut-être... Quelqu'un qui reste... C'est laquelle de ses filles ? Mélanie Deloie. C'est celle qui était la plus visible à l'époque. C'est la seule ? Elle a un garçon et une fille. Elle est gentille, cette fille. Elle a travaillé chez L'Oréal ? Mais non, Pierre ! C'est la fille d'Ingrid, Bettencourt. Ah oui, ce n'est pas la même ? Elle a calvé sa mère et demandé une rançon. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est incroyable. Elle a quand même levé sa jupe. Ce que je ne comprends pas, c'est que sa famille ne lui paye pas ça. Je ne comprends pas. Si ça me rapportait 12 000 euros, j'enlèverais la mienne. Qu'elle a envie de voler de ses propres ailes. Qu'elle a envie de recueillir ses propres fonds. Je ne sais pas. Non, mais c'est sa mère qui fait l'appel d'offre. C'est ça que vous n'avez pas compris. C'est pas la gamine. Exactement. La mère et la fille ont mobilisé leur contact et organisent une collecte sur Internet. Elle est madine. Je trouve ça assez curieux quand même. Je trouve ça curieux. Je trouve que ce n'est pas bien pour l'image de la famille Bettencourt. Je trouve qu'il devrait demander à l'autre famille Bettencourt. Oui. Au fond. Entre Bettencourt, il pourrait s'il y a un petit coup de main. Oui, franchement. Entre Rukier, par exemple. Vous êtes solidaire ? Elle n'est pas à 12 000 euros près. Oh, 12 000 euros, c'est pas rien. C'est quand même 8 Bretons, 12 000 euros. C'est quand même quoi ? 8 Bretons ? 8 Bretons. 8 Bretons, j'ai compris. C'est 8 plaques, non, 12 000 euros ? Non, bah écoute, si tu parles en plaques, alors là, je ne suis plus aussi parlé. On est convenu dans ce pays qu'on a décidé de parler tous en euros. C'est très, très pratique. Toi, dans une boutique, tu ne dis pas, je voudrais une demi-plaque. Tu dis 10 euros, 20 euros. Qu'est-ce que t'as vu, là, t'es au courant ? Soir, un jour, un tout petit peu. Dans les boutiques, je sais parler en euros, dans les boutiques, mais pour savoir combien ça fait, je traduis en francs. Oui, mais moi, je comprends, les grosses sommes aussi, ils m'arrivent de traduire en francs. Mais bien sûr. Tu dis, j'ai payé cette maison, 600 000 euros, et tu dis tout de suite, ça fait 400 briques. Moi, non. Moi, non. Non, ça fait 4 millions. Moi, non. Excuse-moi. C'est tout. Je suis sûr, ici, tout le monde est absolument d'accord avec moi, comme ils n'ont pas une tulle, regarde les... Sans ça, ils ne seraient pas habillés comme ça, avec des blue jeans. Avec des blue jeans. Non, mais les blue jeans, c'est des trucs de peau. Pierre, je vous ai vu en blue jeans à pince cet été. Ah oui, mais quel chic. Ah oui, mais ça, c'est le jean de l'île de l'île d'orée. On s'est assez moqués de blue jeans à pince. Avec un pli devant ou pas ? On ne s'est pas assez moqués. C'est vrai que j'avais le blue jeans. Il a vu des pinces parce qu'il est couturière. Moi, le bon fou, j'aime bien couturière. Je ne suis pas couturière. C'est même pas moi, je n'aurais jamais remarqué ça, je ne fais pas attention à ça. Mais c'est vrai que des amis, pendant notre séjour commun à Marseille, entre autres Florian Gazan, effectivement. Quand Florian Gazan est descendu avec Pierre à Marseille ? C'est le grand amour. Il a un fils qui est génial, Florian. Et alors Florian a dit à Pierre, Pierre, franchement, il faut arrêter les jeans à pince. Ça ne se fait pas. On était une douzaine, tout le monde a dit à Pierre, il faut arrêter les jeans à pince. Puis Pierre a dit, vous me faites chier. Attendez, attendez, je raconte la suite parce que c'est quand même... Moi, je l'adore, mon Pierrot. Il est mignonné, mais en fait, c'est un grand enfant. Pierre, vous me permettez que je raconte la suite, Pierre ? Oui, chéri. Bon. Alors voilà, vous me faites chier, bande de cons, ce jean-là, regardez, ça-là. Puis il a envoyé chier tout le monde. Évidemment, il a eu le dessus, comme on dit, sur tous ceux qui se moquaient de son jean à pince. Et puis une heure ou deux passes. Il revient avec un lévis. Vlatipa, non, non, Vlatipa, qu'on part tous les deux, mon Pierrot et moi, dans Marseille. Une fois monté dans la voiture, il me dit, non, c'est vrai que ça ne se met plus d'être jean à pince. C'est-tu pas mignon, ça ? Ça, c'est trop mignon. J'avais la larme michette. Je ne vous l'ai pas dit, mon Pierrot, mais j'avais la larme michette à l'œil. Non, mais c'est vrai que ça peut foutre s'il y a des pinces à un jean ou pas. Comment te dire ? C'était mignon, c'est un église. Un jean, c'est quelque chose qu'on met, justement, sans savoir comment c'est. C'est un truc de travail pour les Américains et de loisirs pour les Français qu'on met comme ça. On ne va pas savoir s'il y a des pinces ou s'il y a du strass, s'il y a des machin. Comme les gens qui achètent leur jean chez, je ne sais pas comment, chez Dior ou je ne sais pas quoi, qui payent ça 3000 balles. C'est ridicule. Un jean, ça doit être un truc qui s'achète 25 dans un... Pardon, excuse-moi. 30 euros, 30 euros. Sophie, en tout cas, c'est vous qui partez au domaine de Carvastique. Bravo. Désolé, Bertrand. Qui a révélé cette semaine et a déclaré ? Donc moi, j'ai des enfants dans le public et dans le privé. Un père de famille. Oui, ça, oui, évidemment. Un ministre de l'éducation nationale. Donc, Luc Châtel. Luc Châtel. Bonne réponse de Gérard Miller. Le ministre de l'éducation qui répondait au lecteur du Parisien sur deux pages cette semaine et on lui demandait effectivement où il mettait ses enfants. Et il explique qu'il a des enfants dans le public et dans le privé. Vous avez vu la polémique sur les manuels scolaires ? Je ne comprends pas bien. Sur le sexe ? Voilà, pas bien cette histoire, Gérard. Alors, expliquez-moi. Donc, la partie la plus extrémiste de la majorité qu'on appelle la droite populaire a vu que dans les programmes de SVT. De première. Voilà. Et pas de philosophie comme ils le disent. Ils ont dit en philosophie, ça ne devrait pas poser de problème. Mais en SVT, c'est supposé être scientifique. Ils ont vu effectivement que dans les programmes désormais, on considérait qu'à la naissance, évidemment, tu naissais anatomiquement homme ou femme. Mais ils ont introduit dans les manuels l'idée qu'il y a une identité. Dans plusieurs manuels. Dans plusieurs manuels. Bordas, Nathan, Hachette Éducation et Bona. Que, évidemment, comme on le sait, l'orientation sexuelle, c'est quelque chose qui peut se déterminer indépendamment de l'anatomie, premier point. Et que, par ailleurs, la société, disons ça simplement, contribuait aussi à façonner votre identité sexuelle. Mais est-ce que c'était utile de le mettre ? C'est ça la question ? Oui, ça ne me semble pas choquant. Après, on peut... C'est une évidence quand même. Il parlait de la transsexualité aussi. Non, ce n'est pas une évidence. C'est le contraire d'une évidence. Non, mais il ne nie pas du tout la dimension biologique de la question. Je vais te dire une chose très simple. Freud disait, lui, l'anatomie, c'est le destin. Il considérait qu'à partir du moment où vous êtes né homme ou né femme, automatiquement, vous avez un avenir. On ne pense plus du tout ça aujourd'hui. On a évidemment complexifié la chose. Non seulement on peut être homme et évidemment aimer les hommes. Mais en plus, c'est clair que la société, selon les jeux qu'elle te donne lorsque tu es petit, selon la façon dont elle te parle des femmes ou des hommes, elle contribue à ton identité. C'est ce que ces manuels disent. Alors, est-ce que c'est bien de le faire en SVT ? Je ne sais pas. Moi, je suis absolument, évidemment, pour toute liberté de choix. Ce n'est pas parce qu'on est homme, qu'on est avec un zizi, qu'on doit aimer les dames. Ou les dames avec les dames. Je veux les dames avec les dames. Je pense que c'est la majorité des cas. Et c'est vrai qu'au lieu de dire, il faut permettre absolument tous les goûts, de dire, il n'y a pas de goût déterminé au départ. Oui, il y a un goût déterminé au départ. Et après ça, on peut transgresser ce goût. Là où tu aurais en partie raison, c'est qu'il y a... Mais oui, c'est déterminé au départ. C'est des bêtises à Simone de Beauvoir. On ne naît pas femme, on le devient. Qu'est-ce que ça veut dire ? On naît femme. Et ce n'est pas parce que la société t'a appris à faire la cuisine que tu es féminine. Pas du tout. C'est parce qu'on naît, on naît femme. On est hommes, et parfois, des hommes aiment les hommes, parfois des femmes aiment les femmes, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Mais c'est bien que ce débat-là se fasse à l'économie. Mais non, ce n'est pas la peine qu'on vienne les faire chier à leur dire ça. Mais pourquoi ? C'est intéressant de dire qu'effectivement, pendant des années, on offrait aux petits garçons les jouets de guerre et aux petites filles la cuisine, etc. Ce n'est pas indifférent de dire que la société a aussi un rôle à jouer. Maintenant, il y a une folie américaine actuellement. Là, tu as raison. Vous avez vu, par exemple, ce couple qui a deux enfants aux Etats-Unis et qui a décidé de ne pas révéler le sexe de leurs enfants pour leur laisser, soi-disant, le choix. Donc, il habille tantôt l'enfant en petite fille, tantôt en petit garçon, et ils disent qu'il fera son choix plus tard ou elle fera son choix. Ça, c'est de la folie. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je voulais dire exactement. C'est criminel. Je trouve que tout est permis, tout doit être permis, tout doit être respecté, mais ne veut pas venir encombrer sa mémoire. Déjà, déjà, encombrer des enfants de 15 ans, 16 ans qui sont en classe pour leur dire, vous savez, ce n'est pas vrai, ils se trouvent toujours à temps de l'apprendre, cette chose-là. Cette droite populaire saute sur toutes les occasions. C'est dans les programmes. C'est dans les programmes. Ce n'est pas seulement Emmanuel. Ce n'est pas la droite populaire. C'est que pour une fois, la droite, populaire ou pas populaire, est souvent moins zozo que la gauche pour, dès qu'il y a quelque chose qui semble moderne, qui soit un peu révolutionnaire, où on dit que les hommes et les femmes, c'est ce que tu les donnes. On est d'accord sur le fond, Gérard. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'était utile de le mettre dans des manuels ? C'était ça la question. Je n'ai pas d'avis là-dessus, mais pourquoi pas ? C'est en première, ce n'est quand même pas des gamins que ce débat existe. Ils le savent. Je pense que c'est sympa quand tu as 16 ans, que tu te poses des questions parce que tu es une femme et que tu as envie de devenir un homme, que tu as envie de devenir une femme. Tu te dis, est-ce que je suis normal ? Est-ce que c'est normal ? Là, tu as un bouquin qui va poser la chose, qui va dire, oui, c'est normal, c'est comme ça. Ça n'a pas les sciences de la vie. L'école, oui. Si on veut la vie, c'est pas mal. Ils ont dit, il faut aller faire ça en philosophie. Non, c'est vrai que philosophie, tu le fais seulement en terminale. C'est pas mal. Moi, je proposerais de le faire en travail manuel. Mais bon, pour quelles raisons Libération a-t-il, le journal Libération a-t-il titré cette semaine, La Guerre est déclarée en une. Ah, le film, le film Valérie Donzeli et avec Jérémy El-Kaïm. C'est le film La Guerre des Boutons. Mais non, mais non, c'est le film de Valérie Donzeli avec Jérémy El-Kaïm sur l'histoire de l'enfant malade. Excellente réponse de Jean-Benguillet. Et Caroline Diamant. Et Caroline Diamant. Caroline Diamant à moitié. Il paraît que c'est un film qu'il faut absolument voir. La Guerre est déclarée, qui avait été acclamée. J'y suis déjà, moi. Qu'est-ce qu'il y a ? J'y suis déjà, moi. D'aller voir, déjà, quand j'y pense, je tremble de chagrin et de peur et de trucs comme ça. Je vais aller passer deux heures à regarder un enfant qui a le cancer. On en fait un pas, la tête. Oui, mais d'abord, on voit le... Mais c'est un film très gai, très joyeux. Le gamin va s'en sortir. Il n'y a pas du tout de suspense sur le fait qu'il s'en sorte ou pas. On voit un enfant grand et tout. On sait que tout ça est passé. C'est magnifique et ils sont l'un et l'autre adorables. Franchement, c'est deux comédiens extraordinaires. El-Kaïm, il est gentil. Il vit le beau comme tout. Je ne le reconnais pas. Tout le monde dit d'un bien fou de lui. Il est aussi dans le film Police de Malouane que j'ai vu cette semaine où il est extraordinaire. C'est un grand comédien, Jérémy El-Kaïm. Elle aussi, elle est extraordinaire. Elle a fait beaucoup de fiction. Franchement, allez-y. La Guerre est déclarée. Tu l'as vu ? C'est très rare qu'un journal fasse la une et trois pages sur un film. Pardon, Pierre, mais c'est quand même un sujet qui touche aujourd'hui tout le monde. Dans toutes les familles, hélas, on est plus ou moins prêt, touché par cette maladie-là. Sur l'enfant, sur cette maladie, je comprends, touche du bois frénétiquement, mais sur les enfants, je trouve quand même, faire un film là-dessus, je ne comprends pas. Il paraît qu'ils ont réussi à faire un film qui soit par moments une comédie, qui soit léger malgré le drame que ça évoque. Oui, ça finit bien, l'enfant est guéri et tout. Non, 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 vraiment. Non, mais vous n'ennuierez pas, je suis sûr, Pierre. Je vais pleurer. Mais voilà, il n'a pas peur de s'ennuyer. Il a peur d'être profondément ému et trop ému. Ce que je peux comprendre, on n'a pas forcément envie d'aller voir un film quand on sait qu'il va vous bouleverser. Je l'avais vu dans un tout autre registre, mais parce que je trouvais que c'était pas mal. La planète des singes, l'origine. C'est quoi le rapport ? On parlait cinéma, on parlait des films intello, des films intelligents, des films chansibles. Moi, je ne vais jamais voir ma famille. J'ai été surpris, j'ai vu ça et j'ai trouvé ça plutôt réussi. Filme d'été, c'est pas mal. Filme d'été, la planète des singes. La découverte sur les épaules. D'ailleurs, c'est une célèbre pièce qui est reprise, le singe d'une nuit d'été. Allez, on se retrouve dans un instant avec l'invité d'honneur. 15h30, 18h sur Europe 1, avec Laurent Routier. On va se gêner. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir pour moi. Alors, vous connaissez la règle, il ne faut pas trop en dire dans un premier temps à mes camarades qui vont tenter de déjouer notre stratagème, le fait que nous ayons déformé votre voix. Et pour cela, évidemment, il faut répondre plutôt seulement oui, seulement non, ou en tout cas des phrases courtes quand vous n'aurez pas d'autres possibilités. C'est parti. Vous êtes un homme ? Oui. Vous êtes un homme. Le nombre de sujets sur lesquels vous avez des idées est plus important que le nombre de sujets sur lesquels vous n'en avez pas ? Tu vas lui prendre la tête longtemps ? Non, très bien. Est-ce que vous avez passé ? Non, c'est une bonne question. Vous pouvez répondre à cette question. C'est plus de questions que de réponses. Plus de questions que de réponses. Est-ce que vous avez passé une partie de l'été en famille ? Ça m'est arrivé. Mais cet été ? Oui, ça m'est arrivé. Oui. Une partie de l'été. Est-ce que vous croyez en Dieu ? Oui. Est-ce que vous êtes même pratiquant, religieux, observant ? Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Est-ce que votre physique a joué un rôle important dans votre carrière ? Aucun. Aucun. D'accord. On en reparlera. Ah, tu vois. Est-ce que vous avez ce qu'on dit d'appeler un physique difficile ? T'as le chic pour dire les choses. Moi, je peux vous répondre non. Non. Est-ce que si votre physique n'a pas joué un rôle décisif, par contre, le fait d'écrire ça a joué un rôle important dans votre vie ? Oui. Est-ce que vous aimez la politique ? Non. Est-ce que vous aimez vos parents ? Beaucoup. Beaucoup. Est-ce que quelqu'un dans votre famille exerce le même métier que vous ? Ou a exercé le même métier que vous ? Presque. Presque. Est-ce que vous avez des enfants ? Oui. Mais oui, bien sûr. Ça se sent tout de suite. Vous êtes écrivain et fils de journaliste. Ne m'assultez pas. Caroline Diamant me donne un nom, mais je n'arrive pas à le lire. Caroline, vous pensez que c'est ? Nicolas Fargue. Êtes-vous Nicolas Fargue ? C'est son rêve. Non. Mais dis donc, ça vous sort de tout ça ? C'est le rêve de Caroline Diamant. Elle veut le rencontrer. Pas du tout. Parce que écrivain, une amie qui écrivait. Attends, attends. Quand il a dit que son physique n'était pas décisif, vous, vous avez eu l'air de dire le contraire. Donc, je me suis dit, il doit être très beau. Nicolas Fargue est écrivain. Je ne dis pas que notre invité est très beau. Je dis en tout cas qu'il a un physique qui n'est pas difficile, contrairement à la question posée par Jean Ben Guigui. Est-ce que, en toute modestie, est-ce que quand vous êtes dans la rue, on vous reconnaît souvent ? Oui. J'imagine. J'imagine que oui. Est-ce que vous vendez beaucoup de vos productions ? Je ne produis rien. Je ne produis rien. Ah. Est-ce que vous créez quelque chose ? J'aimerais. Il aimerait. Est-ce que, soyons clairs, est-ce que le public vous lit ? Un certain public. Un certain public. Est-ce que le public peut vous voir aussi de temps en temps ? Ça arrive. Ça arrive. Mais ce n'est pas votre métier, l'écriture ? Non, ce n'est pas mon métier. D'accord. Vous êtes comédien ? Non, je n'ai pas de métier. Êtes-vous comédien ? Êtes-vous comédien. Il n'a pas de métier. Non, il a dit je n'ai pas de métier. Non, pas de métier. Tu ne fous rien. Pas de métier. Vous êtes là pour quoi ? Un premier indice. C'est vrai que là, vous êtes loin, loin, loin de la solution. C'est un parfum. Pardon ? C'est un parfum. Ah, vous y connaissez. C'est une publicité pour un parfum. Ah, est-ce que vous êtes un nez ? Oui. Oui, on les reconnaît dans la rue, les nez. Non, mais à vrai. Ça dépend du nez. Un vrai nez. Est-ce que vous êtes dans la mode ? Non. Dans le cosmétique ? Non plus. Non plus. Non. Est-ce que vous faites partie d'une association ? Oui, mais je suis tout seul. Vous êtes tout seul. Moi, je dis, vous avez dit je n'ai pas de métier. Est-ce que ça veut dire que vous avez plutôt une passion ? Oui. C'est ça ? Oui. Je crois que Caroline, vous pouvez dire le nom auquel vous pensez. C'est ce que c'est fait. Allez-y, dis-le. Allez-y, allez-y. David Guetta. Ça fait beaucoup rire notre invité. Je comprends pourquoi je note les noms que vous proposez. David Guetta, non. Moi, je tente, moi, monsieur. Moi, je vais vous poser une question très précise. Est-ce que vous êtes plutôt, je dis plutôt, un intello ? Oh, quand même. Ah bon ? Moi, je vous classe parmi les intellectuels. Parce que je suis méchant. Non, pour moi, ça n'est pas... C'est la tri. Ben oui, enfin, pour nous, ça serait sympa. En tout cas, vous êtes intellectuels, vous êtes méchants. Vous, vous êtes bêtes. Je note que vous lui avez dit que vous êtes bêtes, Pierre. Non, 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 non. Est-ce que vous avez la possibilité de nuire à certains d'entre nous ? Absolument, absolument pas. Aucune. Est-ce que vous avez du pouvoir ? Oui, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que vous avez du pouvoir ? Ok. Est-ce que vous en avez eu ? Peut-être. Alors, quand vous dites que vous n'avez pas de métier, est-ce que vous êtes retraité ? J'adorais. Est-ce que vous avez été élu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que vous avez été élu ? Non. Non. Est-ce que vous êtes rentier ? Euh, non. Est-ce que vous avez de l'argent ? Un peu. Est-ce que vous avez été ministre ? Oui. Oui. Est-ce que vous avez été... Est-ce que dans votre prénom, votre prénom est composé ? Vous avez un prénom composé ? Ah oui. Là, on a avancé d'un grand pas, puisque effectivement, notre invité a été ministre. Comme David Guetta. Un deuxième indice. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Vous comprenez cet indice, invité ? Moi, je comprends, oui. Parfait. Je peux vous dire qu'autour de la table, Elsa Fayère a déjà identifié notre invité. C'est la première à me donner sur un bout de papier le nom de notre invité. Alors que Gérard Miller propose Jean-Jacques Ayagon, non. Nul. Bernard Kouchner, non, Gérard. Est-ce que vous aimez beaucoup, dans Voltaire, Zadig ? Beaucoup, mais surtout Candide. Surtout Candide. Il est toujours ministre. Frédéric Lefebvre est toujours ministre. Ce n'est pas Frédéric Lefebvre. Est-ce que... Ah oui, ça y est. Je l'ai trouvé, évidemment. Je suis bête. Oui, pose une question quand même. Est-ce que nous nous connaissons... C'est Gérard Miller qui parle. Est-ce que nous nous connaissons personnellement ? Très bien. Voilà. Très bien. Allez-y, Gérard. Allez-y, le salaud. Je pensais à Jacques Lang. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Ah merde, à nos anciens minutes, je croyais que c'était Lang. Non, non, content de savoir que c'est ton livre. C'est un livre, parce qu'il a sorti un livre. Tu penses que Lang, quand tu me dis que c'est un intellectuel qui dit non, non, surtout pas ? C'est Lang, il dit oui, bien sûr. Qu'est-ce que je connais comme anciens minutes ? Est-ce que vous avez des cheveux ? Moi, ce qui m'intrigue, ce n'est pas qui vous êtes, c'est comment Elsa vous a trouvés. Eh bien, vous devriez repenser au premier indice, parce que je pense qu'il a beaucoup compté. Oui, c'est vrai. Parce que ce n'est pas la politique qui intéresse Elsa. Si, 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 je le retrouvais quand même. C'est la vie qui continue. Je l'aurais découvert. Voici un troisième indice. L'élimination de Ben Laden est un succès pour tous ceux qui luttent contre le terrorisme. Le terrorisme est un fléau, c'est un acte de barbarie contre des innocents. On l'a encore vu à Marrakech il y a quelques jours. Ben Laden incarnait ce qu'il y avait de plus odieux dans le terrorisme, souvenons-nous quand même du 11 septembre, souvenons-nous de tous les attentats qu'il a revendiqués, des assassinats. Vous avez reconnu cette voix évidemment. Juppé. Juppé. C'est Juppé, c'est Alain Juppé effectivement. Caroline propose un nom, allez-y Caroline. Ok, je ne suis plus à un nom près, Bernard Tapie. Êtes-vous Bernard Tapie ? Non mais, ça ne le fait bien rire. Donc, vous avez été ministre de gauche ? Non, on peut répondre non. Vous avez été ministre dans un gouvernement de gauche ? Non. Est-ce que vous avez été un ministre en cohabitation ? Est-ce que j'ai été un ministre en cohabitation ? Non. Non. Vous avez été ministre il y a longtemps ? Pas très longtemps, non. Pas très longtemps. Alors je vais vous donner un quatrième indice, mais ce sera le dernier, c'est incroyable. Je vous jure. Je vais passer la journée avec le premier ministre. Je peux faire ce que je veux, ça va être merveilleux. On a joué toute la matinée au Nintendo 8B. On a passé Mario Brossin, moi et le premier ministre. Après, on a joué au... Pierre Benichoux, ça, ça vous aide ? Non, toujours pas. Premier ministre. Allez-y, Gérard. Alors moi, je pense à Luc Ferry. Êtes-vous Luc Ferry ? T'es rigueulasse. Luc Ferry, Patrick Jouel. Alors je vais laisser Elsa Faillère triompher devant vous. Et là, c'est la classe. Allez-y, Elsa. Dominique de Villepin. C'est Dominique de Villepin. Bravo. Applaudissements Laurent Hock et toute sa bande. On va se génier sur Europe 1. Dominique de Villepin est notre invitée. Bravo et merci. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu, monsieur le premier ministre, puisqu'on peut continuer à vous appeler premier ministre. Elsa Faillère, je crois que c'est grâce au parfum, et à votre fille, qu'elle vous a découvert. Et au côté un peu riche aussi, je dois avouer. Le physique. Le physique. Oui, il y a quand même un physique. Ah oui. Ne nous jouez pas les faux modestes. Il dit qu'il est laid et pas un individuel. Je lui dis, vous avez un physique difficile ? Il dit, on ne peut pas dire ça. Alors, ils sont très énervés autour de la table. Oui, parce que vous avez menti. Je ne suis pas l'intellectuel, je fais un physique difficile. Vous, vous avez dormi. Vous connaissez bien. Notre vieux pays, chez Plon, c'est le dernier livre signé Dominique de Villepin. Ce n'est pas un livre programme, mais pas loin quand même. On va en parler dans un instant. Mais j'aimerais qu'on revienne sur les deux indices. Le dernier, on a compris. Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères. Vous êtes passé aussi par le Quai d'Orsay. Le premier, on l'a dit, c'était la musique de la publicité orange ou des mondes dans laquelle on voyait votre fille. Et le deuxième indice, alors celui-là, il aurait pu quand même vous mettre sur la piste. C'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la... La promotion Voltaire. Je connais le nom de chaque promotion de l'État. Qui d'autre ? Ça aurait pu vous mettre sur la piste. François Hollande. Ça veut savoir que... François Hollande, c'est la promotion de Michel Sapin. Mais quand même, François Hollande, c'est Renaud Delroyal. Oui, mais je sais qu'ils sont dans la même promotion, mais je ne me souvenais pas. Il y a un nom incalculable d'articles sur cette promotion. Il y a eu un film. T'as trouvé toi ? Je vais te dire pourquoi je n'ai pas trouvé, parce que je ne pensais pas que monsieur le Premier ministre viendrait dans notre émission. Et pourquoi ? Ça n'amuse qu'on transforme ça. Je le savais des connards, mais à ce point... On m'a dit qu'il y avait des femmes charmantes. Attends, il peut rencontrer des antellos, il est vrai ? Et enfin, on ne sait pas qu'il y a de mieux. On n'est pas pire que Canal+, ça. Ça, ça mérite une gifle. Pourquoi avez-vous dit non, alors, quand on vous a demandé si vous étiez un intellectuel ? Non, parce que je ne me vis pas comme un intellectuel. On a tous une petite image de nous-mêmes, et je ne me considère pas comme un intellectuel. Le titre de votre livre, « Notre vieux pays », sont des mots empruntés à De Gaulle ? Absolument. C'est volontaire, évidemment. C'est tout à fait volontaire. Lui, c'était « Notre cher et vieux pays ». Et « vieux pays ». Pourquoi alors ce choix de titre et ces mots-là ? Pourquoi ? Parce que nous sommes à un moment, osons-le, dramatique de notre histoire, et que dans les moments dramatiques, il faut se resserrer, se rassembler. Ce qui nous rassemble au premier chef, c'est l'affection que nous portons à notre vieux pays. Et puis, s'il y a des choses difficiles à faire, il y a des efforts très importants et des sacrifices à renouveler, autant que cette affection nous lie pour le meilleur. Dans ce livre, évidemment, votre mesure phare, votre projet phare de ce qui peut être le début d'un programme, si vous êtes candidat à la présidentielle et à l'Élysée, c'est le revenu citoyen. Vous en parlez beaucoup. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut cimenter ? Le point de départ de ma réflexion, c'est de constater qu'en France, nous avons fait une révolution, la révolution de 1789, mais nous n'avons pas ou peu de citoyens. C'est-à-dire que chacun d'entre nous réagit en producteur, en consommateur, en usager, mais pas en citoyen. Et pour fabriquer un citoyen, il faut l'associer à la vie de la cité et il faut lui reconnaître des droits. Et cette reconnaissance, elle passe, à mon sens, par l'abandon de toutes sortes de mesures d'assistance sociale pour une véritable reconnaissance citoyenne à travers un revenu. Et donc, non pas un revenu d'assistance, mais un revenu contrepartie d'une activité. Et c'est pour cela que je rêverais d'un pays, une France, où le vote soit obligatoire, où chacun paye l'impôt à partir du premier euro et où chacun ait le droit de vivre dignement en contrepartie d'une activité. Nous avons aujourd'hui 4 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres. Et les choses ne vont pas s'arranger dans les prochaines années. Mais si chacun et chacune de ces personnes avaient la possibilité d'avoir une activité, la place que chacun prendrait dans la société s'en trouverait évidemment changée. Et surtout, le dynamisme de notre pays serait tout à fait difficile. Mais c'est applicable, ce n'est pas utopiste d'imaginer ça, de supprimer. Je vous lis, le revenu citoyen se fixe pour but de rompre avec les logiques d'assistance, donnant ainsi l'illusion de garder sous contrôle les personnes les plus défavorisées, dont la colère inquiète toujours. Est-il plus juste de recevoir 12 allocations différentes, toutes soumises à des conditions, à des formulaires, à des déclarations, à des demandes, vécues parfois à tort ou à raison comme humiliantes, ou de recevoir une somme donnée en échange de son engagement, une somme égale à celle que touchera tout autre citoyen dans ces conditions ? C'est bien cela la garantie de l'égalité de tous devant la loi. Parce que supprimer les aides de certaines personnes, ça va créer un tollé général. Oui mais si vous créez un revenu et non plus une multiplication d'allocations avec une contrepartie d'activité, l'ensemble de la société y gagne. Donc ça veut dire que les personnes âgées auront enfin des gens qui viendront leur rendre visite, ça veut dire qu'à la sortie des écoles, il y aura des personnes disponibles qui pourront raccompagner les enfants chez eux, ça veut dire qu'il y aura un accompagnement scolaire avec des personnalités qui accepteraient de le faire. Mais c'est toute la société qui sont tous changés. Deux questions, à quel âge est-ce qu'on commence à percevoir ce revenu citoyen ? Et deuxièmement, ça veut dire un renforcement incroyable de l'État, ce qui ne me choque pas. Alors le point de départ, c'est un service citoyen obligatoire. Pour les jeunes à partir de 18 ans, pour une durée limitée. Mais ce service citoyen, sa particularité, c'est qu'il serait ouvert à tous tout au long de la vie. Imaginez, vous êtes au chômage à 55 ans, vous avez la possibilité d'apporter votre contribution dans le cadre d'un service citoyen, d'encadrer des jeunes, d'accompagner un mouvement associatif. C'est dire que vous supprimez ipso facto tous les temps difficiles de la vie parce que chacun, à un moment donné de sa vie, peut apporter sa contribution à la société. C'est l'inverse du mépris dans lequel nous sommes installés où, dans le fond, tout à coup, on ne se sent plus personne. Donc ça veut dire plus d'État. Ça veut surtout dire le retour à un véritable État, maître de cohérence, responsable et qui donne sa place à chacun. J'avais été très frappé par combien ? Le revenu citoyen. Ce qui permet de sortir de la pauvreté, c'est-à-dire 850 euros. Si vous ajoutez aujourd'hui l'ensemble des allocations sociales, vous arrivez à des chiffres assez conséquents. Ça veut dire qu'il faut un coup de pouce supplémentaire. Tout ceci a un coût. Mais en politique, tout a un coût, y compris faire des cadeaux aux riches, qui concernent des sommes largement supérieures à ce que coûterait un revenu citoyen. Jean-Belguigui. Non, moi, ce qui me frappe, c'est que c'est tout à fait, évidemment, à l'encontre de la politique actuelle, où on veut toujours dire qu'il y a trop de fonctionnaires, qu'il faut enlever, etc. Vous créez, en fin de compte, des emplois, des nouveaux emplois de fonctionnaires, même s'ils sont par intérim de temps en temps, mais une fois de plus, c'est l'État qui va payer les fonctionnaires. Et vous parlez de 850 euros, c'est exactement le seuil de pauvreté. Oui. C'est pas plus, c'est pas moins. Et c'est par hasard. C'est par hasard. C'est-à-dire qu'il va y avoir des petits boulots à 850 euros pour aller chercher des enfants à l'école. 850 euros, c'est le seuil de pauvreté. Vous avez 8 millions de pauvres aujourd'hui qui sont totalement mis à l'écart de la société. Vous avez des chômeurs qui ne retrouveront pas d'emploi parce qu'on peut raconter ce qu'on veut. La croissance, il faudra, comme disait l'autre, aller la chercher avec les dents, c'est-à-dire qu'on atteindra un certain temps. Est-ce que, dans l'entretemps, comme disent nos habits belges, on ne peut pas utiliser toute cette force qui constitue un élément économique, ne serait-ce que par le fait de sortir les gens de l'inactivité, et de sortir les gens de l'oubli dans lequel ils sont ? La sécurité sociale fera énormément d'économies. Et la plupart de ces gens-là, tous ces gens-là, paieront l'impôt. C'est-à-dire qu'ils seront amenés à avoir une reconnaissance sociale, une contribution économique. Et surtout, ils retrouveront la possibilité d'avoir un emploi parce qu'à partir du moment où vous commencez par ce que vous appelez un petit boulot ou une activité, vous reprenez confiance en vous. Ça veut dire que très vite, on vous met le pied à l'étrier et vous trouvez votre place. Et vous créez toutes sortes d'emplois, des emplois solidaires, toutes sortes d'activités, des gisements d'emplois, aujourd'hui auxquels on ne pense pas, mais qui seront véritablement les emplois de demain. Vous transformez votre économie. Alors ça demande un peu d'imagination, mais vous savez, toutes les belles idées politiques ont d'abord été des utopies. Et la politique a commencé à mourir le jour où elle n'a plus été irriguée par de grandes idées. Aujourd'hui, c'est la politique réduite aux acquets. C'est-à-dire que c'est toujours plus petit, toujours plus mesquin, toujours plus moche. Le résultat en ouvre son journal, honnêtement, on a envie de tout faire, sauf de faire de la politique. Et si on est citoyen, on n'est pas incité à voter. Moi, je crois à une autre politique. Aimez-vous la politique ? Vous avez répondu non. Non, je le dis clairement. Je n'aime pas cette politique-là. Je n'aime pas ce qu'on nous montre. Quand vous avez été aux affaires, est-ce que vous avez vraiment évité cet écueil des affaires à suivre, du quotidien, de la gestion quotidienne, pour penser vraiment à l'utopie et donner une chance à l'idée, sinon en idéologie, dans la politique ? Deux exemples. Quand vous vous battez contre le peuple le plus fort du monde, c'est-à-dire le peuple américain, à travers son administration, pour faire triompher une utopie, c'est-à-dire que la paix, c'est plus important que la guerre. Et c'est plus difficile à construire. Ça veut dire, oui, que vous laissez une place à l'utopie. Quand vous menez trois batailles comme Premier ministre, la bataille de l'emploi, 600 000 chômeurs ont moins entre 2005 et 2007. Quand vous menez la bataille de la dette, 50 milliards d'économies faites par Thierry Breton, le gouvernement de l'époque, entre 2005 et 2007. Aujourd'hui, on nous propose un petit plan Rikiki à 12 milliards. On a réduit pour la première fois depuis 30 ans la dette de 2,5 par rapport aux produits intérieurs bruts. Ça, c'est le début de la prise de conscience et c'est le début d'un combat. Ça n'a rien à voir avec ce que vous proposez aujourd'hui. Vous êtes quand même sensible, M. le Premier ministre. Vous faites que vous n'êtes sympathique, finalement, aujourd'hui, que depuis que vous n'êtes plus vraiment aux affaires et depuis que Sarkozy vous tape dessus après un raccourci. Moi, je me trouve sympathique. Mais c'est le cas de tous les hommes politiques. Voilà. Donc, on se dit, restez le plus longtemps possible. Que pour de mauvaises raisons. Voilà. C'est-à-dire quand ils sont moins politiques ou quand on se trompe, c'est-à-dire qu'ils s'habillent et laissent entendre qu'ils sont différents de ceux qu'ils sont. Mais prenons le cas du revenu citoyen. Il participe de ce que j'essaye de décrire dans ce livre. C'est-à-dire non pas d'une rupture, comme l'a proposé Nicolas Sarkozy en 2007, mais d'une refondation. On ne peut plus, compte tenu de notre situation, 4 millions de chômeurs, 8 millions de pauvres, 1 600 milliards de dettes, on est au bord du gouffre. Donc, soit on saute dans le gouffre, soit on fait comme aujourd'hui, c'est-à-dire on continue à aller matin, midi et soir, à se mettre à table et à faire comme si de rien n'était. Enchantant la Marseillaise. Soit on refonde. On refonde. C'est-à-dire on réinvente un pacte social, un pacte économique, un pacte culturel. On réinvente la France. Et ça ne peut pas commencer par une petite autocritique de ceux qui ont été au pouvoir pendant si longtemps. Parce que ce que vous dites, moi, ça me semble... Je ne vous ai pas attendu pour la faire, mon autocritique. Donc, moi, j'ai reconnu que j'avais fait des erreurs. Tout le monde en fait. Mais je reconnais surtout que depuis 40 ans, nous essayons la même chose. C'est-à-dire que nous faisons semblant de faire de la politique et nous faisons semblant de participer à des concours de beauté présidentielle qui, à chaque fois, conduisent au même résultat. C'est-à-dire à rien. Donc, je dis simplement, changeons la règle du jeu. Plutôt que d'avoir une vie politique qui est organisée autour de la recherche d'hommes providentiels ou de femmes providentiels, qui n'existent pas. Il n'y a plus d'hommes providentiels en politique. Nous ne nous posons pas la question de savoir aujourd'hui qui va être président de la République. Mais qu'est-ce que nous ferions si nous étions aux affaires ? Puis on trouvera quelqu'un pour constituer la tête d'affiche et organiser cette équipe. On ne peut pas s'en sortir sans un travail en équipe, sans abnégation et sans effacement. Mais je rejoins Gérard Miller quand même sur votre passé aux affaires, en tout cas, auprès de Jacques Chirac. Et justement, vous terminez le livre par 95. Vous vous rappelez qu'avec Jacques Chirac, vous aviez mis le doigt sur le mal dont souffrait et souffre encore la France la fracture sociale. C'était en 95. Sauf que ça n'a pas vraiment été suivi d'actes, tout ça. Du tout. Vous avez tout à faire raison. Mais alors pourquoi ? Puisque vous y étiez. Je l'ai souvent dit, le soir de l'élection de Jacques Chirac, en 1995, j'étais un homme malheureux. Malheureux parce que je mesurais à quel point le fossé de la promesse et de la réalité étaient immenses. Mais c'est ça le drame de la politique. Croyez-moi, les gens lucides, en 2007, savaient parfaitement que les choses ne se passeraient pas comme on promettait qu'elles se passeraient. C'est que c'est la règle du jeu politique, et c'est ce que j'y dis dans ce livre. Avec les outils dont nous disposons, imaginez que vous vouliez faire votre jardin à main nue. Vous n'avez aucune chance. Aujourd'hui, la politique n'a pas d'outils. Alors on peut toujours dire, je suis formidable, je vais tout arranger. Vous n'arrangerez rien avec 40 ministres. Vous n'arrangerez rien avec 22 régions. Les outils politiques sont émoussés, sont ébréchés. Donc il faut réinventer les outils. Quand vous êtes un chef d'entreprise, vous avez besoin de 5, 6, 7, 8 très bons collaborateurs. Je propose 10 ministres, je propose 8 régions, je propose qu'on se dote des instruments qui permettent de décider. Aujourd'hui, on ne décide pas, on se met en scène, on fait les images. D'autres questions à M. Dominique de Villepin dans quelques instants. Après une courte page de publicité, on continuera à parler de Notre Vieux Pays, publié chez Plon, c'est signé Dominique de Villepin. Notre Vieux Pays, chez Plon, c'est le livre signé Dominique de Villepin. Dominique de Villepin qui était aujourd'hui notre invité d'honneur. Merci d'avoir joué le jeu. Elsa Fayère, qui vous a identifié plus rapidement que les autres, et surtout la seule à vous avoir identifié au final, a une question à vous poser. Oui, je vous ai vu hier jouer le jeu au petit journal de Canal+, vous êtes quand même très présent sur les plateaux télé, de là à ce que vous soyez chez Arthur dans Les Enfants de la télé, il n'y a qu'un pas. C'est très vu, c'est très vu. Justement, vous avez décidé de changer de cap, changer d'image, vous voulez, qu'est-ce que vous cherchez à faire réellement en vous exposant dans ce genre d'émission, et en étant chez nous aussi ? Je ne crois pas qu'on s'expose d'abord, parce que vous ne me ferez pas dire ce que je n'ai pas envie de dire et pas faire ce que je n'ai pas envie de faire. Non, ceux qui prennent le plus grand risque, c'est vous. Moi, je ne prends aucun risque, vous savez, j'ai des convictions, j'en change pas facilement, je suis prêt à écouter, à entendre, mais je trouve sympathique de voir des têtes nouvelles. Celle de Pierre Vénichoux, par exemple ? Oui, comme vous. Par exemple ? Quand il ne dort pas. Pierre O'Deprêt, c'est quelque chose. Quand vous dites, monsieur le premier ministre, c'est vous qui prenez des risques. Dans la façon dont vous dites, c'est vous qui prenez des risques, et compte tenu de la question qui va venir, et qui a trait, parce que c'est irrésistible, à vos rapports avec monsieur Sarkozy. Puisque si vous prenez des risques, ça veut dire d'inviter Villepin, ça veut dire aussi déplaire à Sarkozy. C'est un peu ce que vous vouliez dire. Vous commencez à me faire peur. Non, non, c'est pour vous. Alors, où en sont vos relations ? Parce qu'on dit, justement, que vous avez et l'un et l'autre, sinon baisser la garde. Du moins, vous étiez moins des adversaires déclarés. Ils ne parlent plus de Croix-de-Boucher, et vous ne parlez plus du grand malheur de la France, c'est Sarkozy. On dit même, et je vais prolonger la question de Pierre Vénichoux, on dit même que le 15 août dernier, vous étiez avec l'accord de l'Elysée en Tunisie pour négocier avec des membres du régime, maintenant on peut dire de l'ex-régime libyen, et des membres des rebelles. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. J'ai effectué plusieurs déplacements en Tunisie. J'ai participé à plusieurs rencontres, et en Tunisie et à Paris. Avec l'accord d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy ? Avec, en totale transparence, avec le président de la République et le ministre des Affaires étrangères. Donc ça va mieux, Pierre Vénichoux a raison. Donc vous êtes peut-être le parrain du prochain enfant. Ça va mieux, dans une situation nationale difficile et internationale difficile, et quand même naturelle, quand on peut apporter son appui à la recherche de solutions, qu'on le fasse. Chacun voit et chacun a vu à quel point l'ange libyen était compliqué, difficile. Donc voilà, toute vie humaine qui peut être épargnée mérite d'être défendue. Vous attendez évidemment avec impatience et avec optimisme, mais la date du 14 septembre prochain ? Non, avec impatience, non. Avec optimisme, point n'est besoin. Mais avec sérénité, oui. La faire Clearstream sera définitivement... Ça fera un sujet de moins pour les humoristes. Oui, mais... Je l'espère en tout cas. On sera bien débarrassés, on sera contents. Merci, merci. Franchement. On n'en pouvait plus, hein ? Jean Ben Guigui. Et vous attendez cette date ou après cette date pour nous dire, nous les Français, qu'ils vous aimeront bien, beaucoup. Toi, si vous vous présentez aux élections présidentielles ? J'attendrai beaucoup plus longtemps. Ma conviction, c'est que l'élection présidentielle ne commencera pas avant le mois de février. Et ma conviction, c'est que les Français ont la tête ailleurs. Et ils ont raison d'avoir la tête ailleurs parce qu'il y a des choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importantes qui devraient nous agiter en ce moment. Donc, se mobiliser, réfléchir, faire des propositions, s'organiser, oui, se déclarer. On ne déclare sa flamme que quand les conditions sont réunies. Vous savez, en matière politique, on peut être très efficace. Vous ne voulez pas nous laisser le temps de réfléchir, quoi ? C'est ça, en fait, c'est un coup. La politique a évolué aussi beaucoup. Les relations entre les hommes et les femmes ont beaucoup évolué dans les dernières décennies. Je ne vous apprendrai rien. La politique aussi, on fait tous les choses, tout va plus vite. Puisque vous êtes un de nos meilleurs diplomates, que vous étiez donc, vous venez de nous le confirmer encore en Tunisie, le 15 août dernier, au cœur du problème libyen, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour réconcilier Pierre Bénichoux et Jean Ben Guigui, puisque vous êtes un spécialiste des affaires arabes ? C'est très drôle. Il arrive d'être très drôle, mais vraiment, mon antipathie pour Ben Guigui n'a d'égal que celle que je te porte. Ils ont tous les deux beaucoup de talent. Et c'est le talent qui doit les rassembler. Et puis, ils sont tous les deux à côté de deux jolies femmes. Donc voilà, ils n'ont pas de raison pour ces disputes. C'est dommage qu'il y ait Gérard Miller. Il faut toujours quelqu'un pour tenir la chandelle. Je suis prêt à le faire, ça me va bien. Notre vieux pays, c'est le livre que je vous conseille de lire, publié chez Plon, signé Dominique de Villepin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accueilli. A demain, 7h50 pour le presse-papier. 15h30 pour On va se gêner.